Bonjour la communauté de Star Wars en direct ! C'est Haute pour vous guider dans notre boutique ! Oh ce mashup il est parfait ! Celui-là c'est un incontournable ! This is the way ! Il est tout nouveau, tout chaud ! Tu vas avoir la classe avec ça ! Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien ! Bonsoir, bienvenue à Star Wars en direct ! La voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au roman de Living Force, donc de John Jackson Miller qui fait son retour dans le canon Star Wars. Ici Francis en direct de Québec et on va commencer. Les dames d'abord, écoute, on retrouve un peu comme John Jackson Miller qui fait son retour. Sure comeback ! On retrouve Juliane en direct de l'année d'hier, ça va bien Juliane ? Ben oui ça va bien Francis et Jean, oui ça va ! Je dis retour mais dans le fond c'est juste sur les œuvres de la haute république que t'arrives moins à suivre le fil. Mais c'est ça je pense t'as fait quelques émissions aussi de Bad Batch, puis tout ça. Oui, oui les séries, oui j'étais là. C'est ça, c'est que pour les littératures. On s'ennuyait, on se disait que tu nous aimais plus. Why not ? Un retour ! Et ben vous l'aurez reconnu dans un endroit où il fait en plus reconnu pour les froids extrêmes en Vancouver, la place où il ne neige jamais, c'est toujours de la pluie, non ? Ça va Jean ? Ça va super, merci Francis pour cette présentation, oui l'endroit le plus froid du Canada. Et ravie de retrouver Juliane depuis, c'était quand la dernière, la dernière lité ? Je pense que c'était pas la phase 2, troisième livre la phase 2, je pense que c'est ça. Oh non, Red Blade aussi, oui. Non mais il n'y avait pas celui sur Kira où tu étais avec nous ? C'est vrai aussi, ça commence à faire longtemps. Essayer de l'oreiller de ton... Oui, 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 à oublier ! Bon, écoutez, on va saluer notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec, si ce n'est pas déjà fait, venez rejoindre le groupe Facebook, donc discuter avec nous littérature, que ce soit canon, légende, même des fois les beaux livres, les choses comme ça, les à côté, des choses, pas nécessairement, même des petits, comment dire, délires un peu, qui ne sont pas signés Lucasfilm, là, c'est le genre de rares places où on peut discuter de ces choses-là. Et il y a même des réunions en physique aussi, en présentiel, de temps en temps, c'est un peu comme un club de lecture à l'ancien, parce que dans le temps, on se réunissait, on discutait de nos lectures. Évidemment, on paraît très vieux à dire quelque chose comme ça. Il y en a encore, je te dirais. Alors, il y a un temps, avant le Covid, là, ouais, ouais. Avant d'aller au sujet de l'émission, un petit WhatsApp rapide ? Ouais, ben, je peux peut-être commencer, je pense que Jean aussi a eu la même activité que moi dernièrement, on est allé revoir l'épisode 1, qui est ressorti au cinéma, oui, donc je suis allé là avec notre amie Marie-Claude la fin de semaine dernière, on a eu beaucoup de plaisir, vraiment très agréable, et pour ceux qui le savaient, ben, on est restés à la fin pour voir un extrait de la série Diacolite qui arrive prochainement, donc le 4 juin, donc moi, personnellement, j'avais déjà vu l'extrait aux célébrations, donc c'était pas une surprise, mais c'était bien, moi j'ai bien aimé, voilà. Quand t'es tellement privilégié, que dans le fond, là... Hé, pas pire, hein ! C'est ça, tu trouves qu'il se répète dans les privilégiés. Hé, déjà, déjà, imagine ! Puis un petit shopping, c'est l'épisode 1, aussi, un petit jacket « Air Universe », mais c'est « Air Universe », c'est unisexe, donc garçon-fille, un petit hoodie épisode 1, donc voilà, mon dernier rachat, 20 Master Wars, « Air Universe », très bien, oui, ça va avec le thème du roman, aussi, donc... Oui, 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 exact. Vous êtes en gros, déjà ? Ben, pareil, hein, donc, je suis allé la semaine dernière, pareil, le mai 7th, avec ma petite à voir Star Wars épisode 1, donc son premier Star Wars au cinéma, elle a adoré, c'est trop bien ! Super ! On a passé un moment de... C'était génial, c'était génial, moi, le visionnage sur grand écran, elle, la première fois, puis elle a été au taquet, elle a fileté sur des persos, ben, Jar Jar, elle a bien aimé, évidemment, mais pas que... Ah, super ! Comment, Manakine... Est-ce qu'elle a reconnu E.T.? E.T., par contre, non, j'ai pas encore fait montrer ça, mais je sais pas si je vous montre un jour, d'ailleurs, je vous montre E.T., c'est un peu surfait, non ? Ah, lance pas un autre débat, là ! Non, 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 non ! En fait, je voulais plus revenir, en fait, sur un WhatsApp lité, je sais pas si tu te rappelles la dernière fois, notre dernier critique lité roman, Francis, j'avais dit que j'allais relire des romans jeunesse, suite à la lecture du dernier jeunesse en date, qui s'appelait, je sais plus là, Escape from Valo, voilà, et ben, je me suis dit, ben, hé, tu sais quoi, je vais me lancer dans la relecture de Quest for Planet X, Quest for Identity et Mission to Disaster, voilà. Les trois que j'avais moins aimés, parce que je ne les avais lus qu'une seule fois, ben, je les ai relus d'affilée, les trois, et, en fait, là, une deuxième fois, ben, c'est très, très bon, très, très bon, et d'autant plus, d'autant plus, quand tu les relis, ben, là, tu vois, par exemple, Mission to Disaster, c'est de la phase 1, là, que tu les relis après que t'aies lu la phase 2, ben, je trouve que ça apporte vachement tout ce que t'as appris entre-temps, quoi, tu vois, c'était un roman, ben, surtout post-Defi the Storm, tu vois, qu'on avait fait avec notre ami Philippe, ben, c'est très intéressant de revoir les belles origines entre Evon et Deva, Evon et Docteur Macampa, c'est la première apparition de Macampa, son plan pour détruire Dalna, Dalna, qu'on a appris à connaître entre-temps, tu vois, ben, le flash-forward entre les bouquins, c'était très, très bon, du coup, Mission to Disaster remonte dans le classement, tu vois, elle va se foutre de ma gueule, Julienne, mais le changement de note, là, en direct, parce que, voilà. Ben, c'est correct, c'est permis, voilà. Écoute, peut-être que je les relirai un jour, mais effectivement, moi, c'est les trois que j'ai pas vraiment aimé, donc c'est bon. Je te conseille, et les deux de la phase 2, Identity et Planète X aussi, d'autant que tu sens encore plus les différences d'écriture entre l'un qui a une écriture, ben, George Mann, très masculine, du coup, très branchée action-aventure, et l'autre, Planète X, donc par, c'était ça, Gratton, je crois, je sais plus, qui est très branchée, donc plus, une écriture plus féminie, entre guillemets, plus branchée sur la relation de les personnages, la psychologie des personnages, et c'est ça qui est... Ouais, ouais, mais c'est trop, trop bien, et du coup... Ah ouais, j'aurais mis une plus grosse réaction de Julienne à ma blague, machiste, un peu déçu. Voilà, tout ça pour dire que ça remonte dans le classement, et ça atteint le sommet avec Test of Courage, qu'on disait que c'était tout en bien, Escape from Malo, qui est toujours très bien, le race de la Tower Crash Point, qu'on avait adoré aussi, enfin, les six, les trois phases, je les trouve au même niveau, quasiment, donc, très, très bon. Excellent, moi, de mon côté, c'est très, très mollo, je ne suis pas allé au cinéma voir La Manasse Fantôme, je sais qu'il y avait des projections à Québec aussi, puis je ne sais pas, ça me... d'autres choses à faire, trop de choses à faire au printemps, c'est... Mais, sinon, du rattrapage, je suis plus ou moins à jour, mais au niveau comics, ces temps-ci, il y a quand même des choses intéressantes à se mettre sous les dents, je trouve. Donc, je pense qu'un des plus récents, c'était le Dark Mole, qui est un peu comme le Vador, Black, White and Red, qui, effectivement, je ne pense pas que je vais apprécier autant que le Vador, j'ai bien aimé le Vador, j'ai l'impression que le Maw, je trouve que c'est mal parti comme premier numéro. Merci. Mais, bon, au-delà de tout ça, c'est quand même le même délire un peu, là, des limites psychédéliques, où, en tout cas, là, on est dans une oeuvre très artistique, mais c'est ça, c'est moins d'artistes, tu sais, moins nombreux, une plus longue histoire, fait que, bon, fait que, voilà, de mon côté, c'est vraiment du comics, et manga, mais je pense que je l'avais mentionné la semaine dernière, c'est ça, je me suis procuré quelques mangas, en fait, pour l'instant, je me limite aux histoires inédites, donc, je ne me suis pas encore commandé, tu sais, les Étoiles perdues, ceux sur la série Rebels, là, dans le fond, il y en a, quoi, sur... Léa. Léa, oui. J'avais beaucoup aimé le roman, fait que je me dis, bon, peut-être, mais c'est ça, Étoiles perdues, ça a l'air d'être un must quand même, fait que... Ah ouais, il faut juste te les procurer, là, tu as commencé la collection, il faut que tu la finisses, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je trouve qu'en termes de... ça se lit tellement vite, comparé à un roman, ou même comparé à un comique, ça, c'est... Mais ça se rend bien. Pour le prix, c'est un petit peu... Ça se rend bien. Un peu intense, ouais. Et puis, tu le feras passer à tes enfants, et ouais, ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça, encore faut-il les convaincre de lire des mangas, parce que c'est des styles que... Mais au moins, c'est ça, ils sont dans le bon ordre, c'est ça, ils ne sont pas inversés, là, évidemment, à la japonaise, là, c'est ça. Le droit à gauche, là. Le droit à gauche, là, occidentaux. Jean, si je te demandais, il y avait quoi pour les auditeurs à se mettre sous la dent ou sous les oreilles? Sous les oreilles, ben, beaucoup, pas mal de choses, en fait, en ce moment. Premièrement, nous avons un Star Wars en direct édition spéciale QC 2024, voilà, qui sortira, ben non, qui sera déjà sorti quand cet épisode sortira, et donc, qui, ben, voilà, qui nous présentera un petit peu la conférence de Star Wars en direct devant public sur un thème, ben, passionnant, Star Wars, épisode, en la menace fantôme, un épisode toujours mal aimé, point d'interrogation, si vous le savez, vous connaissez la réponse, mais écoutez cet épisode-là. Donc, voilà, ça, c'est le premier. Le deuxième, ça serait en littérature, Star Wars en direct, littérature, sur, ben, là, notre retour sur la BD du 40e anniversaire du retour du Jedi, Vaurien, Rebel et Empire, sorti chez Panini Comics en France. Et le dernier, c'est un Star Wars en direct série, beaucoup de diversité, hein, dans les émissions, avec, ben, les critiques de la mini-série Tales of the Empire, par la team française de cette fois, donc, qui se consacre sur les épisodes de Morgan El... Elf... 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 Voilà. Macbeth. Épisode que j'ai plus aimé que certaines critiques que j'ai entendues, d'ailleurs. Je dois mentionner, là, que, ouais, moi, j'ai quand même bien aimé ces trois petits épisodes-là. Donc, ben, écoutez, on va passer en hyperspace, avant d'attaquer notre roman, donc, The Living Force, de John Jackson Miller. Oh, crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark! Alright, stand by! De retour de l'hyperespace, donc, comme je mentionnais pour discuter de The Living Force, un petit pause dans la période de la Haute République, hein, parce qu'on est gavé un petit peu de Haute République ces temps-ci. Donc, ça nous fait une certaine pause, puis, bon, même si c'est pas, comment dire, tagué avec un gros logo anniversaire de La Menace Fantôme, ben, ça reste que... Il y a un doute que c'est lié, là. On est dans l'esprit des fêtes, là, on va dire. Oui, oui. Fait que, Juliane, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture du synopsis de l'éditeur, s'il te plaît? Bien sûr! Donc, les Jedi ont toujours parcouru les étoiles, défendant la paix et la justice à travers la galaxie. Mais la galaxie change, et avec elle, l'Ordre Jedi. De plus en plus, l'Ordre se retrouve concentré sur l'avenir de la République, isolé sur Coruscant, d'où les douze membres du Conseil Jedi pèsent des crises à l'échelle galactique. Alors qu'un autre avant-poste Jedi, vestige de l'âge d'or de la République, est sur le point d'être mis hors service sur la planète Kuen, Qui-Gon Jinn défie le Conseil au sujet de l'isolement croissant de l'Ordre. Mace Windu suggère une réponse audacieuse. Les douze maîtres Jedi se lanceront dans une mission de bonne volonté pour aider la planète et rappeler aux habitants de la galaxie que les Jedi restent aussi fidèles et présents qu'ils l'ont été à travers les âges. Mais l'arrivée des dirigeants Jedi n'est pas considérée par tous comme un motif de célébration. Des factions pirates en guerre ont infesté le secteur en l'absence croissante des Jedi. Pour maintenir leur domination, les pirates s'unissent avec l'intention d'assassiner le Conseil. Ils sont prêts à détruire d'innombrables vies innocentes pour assurer leur pouvoir. Coupés de corussants, les maîtres Jedi doivent composer avec une vérité fâcheuse. Si personne ne pense plus à l'avenir que le Conseil Jedi, personne n'a plus besoin de leur aide que ceux qui vivent dans le présent. Merci, Julian. Et avant de dire ce qu'on en a pensé, on va, comme à notre habitude, discuter des specs. Donc, c'est un roman, comme je le disais tout à l'heure, de John Jackson Miller, qui est un habitué, mais qu'on n'avait pas vu avec nous dans le canon Star Wars depuis un des tout premiers romans du canon. Donc, une nouvelle aube. Petite histoire fort sympathique de Kanan et Hera, qui n'avait pas été tant appréciée à sa sortie, mais je trouve qu'il était victime un petit peu du contexte du moment, l'effacement des légendes. La série Rebels aussi, la première saison, les gens n'embarquaient pas du tout. Jusqu'au retour d'Ahsoka, Vador et tout ça. Tron et compagnie. Pourtant, très bonne histoire d'amour à New Dawn. C'est la première rencontre entre Hera et Kanan, c'est quand même pas rien. Oui, oui, c'est ça, je trouve que vraiment, ça a été victime de mauvaise presse. Entre autres, un Kanan, disons, en perdition au début. C'est vraiment le Kanan alcoolique et tout ça. Alors, quand tu le connais juste depuis la première saison de Rebels, qui est très enfantine quand même. Il y a eu une métamorphose. C'est mon âge qui croque, qui bouge, barman ou videur, je ne me souviens plus en tout cas. Et qui était très thème, c'est l'époque d'Edward Snowden. C'était vraiment le thème surveillance électronique, le gouvernement, Big Brother, tout ça. C'était vraiment dans ce thème-là. Bref, mais John Jackson-Miller qui avait fait plein de classiques des légendes aussi, comme Kenobi ou Chevalier Errant, des comics aussi. Il avait participé aussi, je crois, un peu dans la période de Old Republic et tout ça. Il a fait des comics Cotor, oui, c'est ça. Et le roman, dans le fond, est publié chez Del Rey. Qui, je cherche le nom, parce qu'il ne faut plus dire Del Rey. Moi, je continue de dire Del Rey, mais c'est Random House World. Chronologie, on est en moins 33, fait qu'on est très exactement un an avant la menace fantôme. Fait que l'état de la galaxie, tout ça, les personnages, vous allez vous y retrouver. On parle d'un roman de 432 pages, 16h10 d'audiobook pour un 15$ US. Pour l'audiobook, pas le livre papier, non. Oui, oui, bien, j'ai fait le saut quand j'ai vu le prix. Je trouvais qu'il n'était pas cher. Non, non, non. C'est le prix sur Amazon US. Je n'ai pas payé ce prix-là. Puis, sorti en avril dernier. Puis, sorti en français, bien, on n'a pas encore de date, mais comme le calendrier a l'air, si je ne me trompe pas, est déjà fermé pour 2024, bien, c'est ça. Probablement que ce serait sorti en 2025 du côté de chez Pocket en France. Si tu veux, t'attends, j'ai 2-3 photos et 2-3 précisions pour les différentes éditions qu'on a ici. Oui, parce qu'il y a une variante. Oui. Oui, voilà. Donc, t'as une édition qui s'appelle, de l'éditeur Barnes & Noble, ce qu'on avait déjà parlé dans d'autres émissions, qui présente, donc, t'as une carte, en fait. La petite particularité de ce bouquin-là, c'est que la version physique simple, on va dire, vient avec une carte en noir et blanc imprime à l'intérieur. L'édition Audible, que nous, on a eue, voilà, que t'as en photo. Nous, on a eue la carte en PDF. Quand tu télécharges la version Audible, t'as la version PDF avec, en couleur, voilà, que t'as là, exactement. Et ce format-là, donc, avec toutes ces annotations de couleurs tout autour et donc la carte en couleur, est aussi dispo dans cette édition, comment, de luxe, on va dire, Barnes & Noble, qui présente un mini-poster, donc, recto, et cette carte au verso. Rémi Oster, qui a utilisé notre cher ami Danny pour faire la miniature. Donc, voilà, il a préféré cet artwork-là. Du même auteur, du même artiste, je veux dire, que pour la couverture de l'édition simple. C'est le même style, on va dire. Des styles qui font très prélogique. On se sent vraiment dans les années 2000. Complètement. Et je crois que c'est intentionnel. C'était vraiment pour nous plonger dans ce style-là. Et peut-être mentionner la fameuse carte que tu mentionnais, Jean, c'est une création pure, une initiative pure de l'auteur. C'est vraiment, c'est lui qui s'est dit, je veux que les gens se figurent qu'est-ce qui est rattaché à quoi. D'autant que l'auteur, donc, DJ Miller, il avait déjà fait ça dans Legends avec la série des Lost Tribes of the Sith. Donc, c'était une série d'e-books à l'époque. Et il avait déjà fourni, pareil, des cartes comme ça dans ses livres. Donc, ce n'est pas une première. Et même dans le canon, nous, on en a déjà eu pour le Black Spire, le Galaxy's Age Black Spire, par exemple, où il y avait une carte dans le bouquin aussi, une carte de Batuu. Donc, ce n'est pas nouveau. Et il y a aussi une édition… Parce que c'est un dépliant touristique, là, Star Wars. Oui, c'est ça. Complètement, c'est la pub à fond pour le parc. Et là, si tu veux, regarde, il y a une édition de précommande, donc avec l'édition du bouquin en version normale, on va dire, classique, mais qui venait, si tu prêts, commander le bouquin en VO ici, avec une boîte estambillée Star Wars, là, super sympa, avec des petites étoiles, machin. Et dans la boîte, donc, un marque-page lightsaber, la fameuse carte poster, machin, et des lithographies que tu vois à côté. Ah oui, et un pins, le petit pins que tu vois au milieu. Et c'est dommage, j'aurais dû le prendre en zoomant, parce que le pins, il y a un truc dessus marqué qui est génial, et que je vais te retrouver, parce que je n'ai complètement pas noté. Oh, I find your lack of books disturbing. Voilà, mais c'est ça, exactement. Ils ont changé la phrase de Vador. C'est génial. Justement, je pense à toi, Juliane, pour une bibliothécaire, c'est génial. Oui, j'adore. Très sympa comme bonus. Je pense qu'il avait déjà sorti un sac avec ça aussi, aux Célébrations à Chicago, avec Yoda, là. Oui, je pense que ça ressemble à ça, là, oui. Puis, tu sais, c'est un auteur qui est, on le voyait tantôt, qui est souvent dans les... parce qu'il écrit aussi dans du Star Trek, dans toutes sortes d'autres univers, fait qu'il est toujours en convention, fait que c'est le fun d'avoir des goodies, comme on dit, à lui faire signer, justement, là, tu sais. Ça fait de la variété, quand même, là, pour quelqu'un, justement, qui est aussi apprécié, dans différents univers. Oui, c'est un fan favorite pour les anciens lecteurs de Lumières Legendes. Mais il faut dire que ça fait dix ans qu'il n'a pas fait de roman, mais il est toujours resté dans le canon. Il a fait beaucoup, beaucoup de nouvelles dans les Point of View et les Insiders, par exemple. Donc, il n'est jamais trop parti, trop loin de Star Wars. Non, non, il n'était pas en chicanes, là. Ce n'est pas Karen Travis. Et on le verra, le prochain roman, non... Comment on appelle ça ? High Republic, qui s'appelle Glass Abyss, de Stephen Barnes. Oui, Barnes, ça fait vingt ans qu'il n'a pas écrit de roman Star Wars, donc c'est encore plus long. OK. Oui. Oui, ça sera... Il sort quand déjà? Ce n'est pas au mois d'août? Oui, c'est ça. Sur Mace Windu, encore. Ça fait qu'on va rester quand même... Mace Windu a quand même un rôle prédominant dans le roman d'aujourd'hui. Ça fait que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais comme d'habitude, on va faire une petite partie non-spoilers avant de partir en divulgâcheur. Si je vous demandais qu'est-ce que vous avez pensé de votre lecture, Les Dames d'abord. D'accord. Moi, mon premier réflexe, en montrant la couverture tantôt, quand j'ai vu là, je me suis dit, « Oh, ça a l'air sombre, c'est ouf! » Ça peut être un roman mystérieux avec des enquêtes. Ceux qui ne voient pas la couverture, vraiment un fond noir, éclairage des airs très sérieux. Ce n'est pas des Jedi en train de rire, sa couverture. Mais il ne faut pas s'y fier du tout. Il ne faut pas s'y fier à la couverture. Malgré le fait qu'il y ait des thèmes sérieux dans l'histoire, vraiment, j'ai vraiment apprécié le côté humoristique de ce livre-là. On découvre des maîtres Jedi, membres du Conseil. On se dit, « Wow, c'est les plus importants! » Mais là, on les voit à l'heure naturelle. C'est des êtres normaux comme tout le monde. Grâce à l'humour, on apprend à mieux les connaître. Un point positif de ce livre-là, j'ai beaucoup aimé les relations entre eux. Dans le fond, des fois, ils ont des pères entre eux. On voit qu'ils ne s'accordent pas tous bien ensemble. Il arrive quelques situations assez cocasses. Vraiment, j'en ai plein qui me pensent à la tête présentement. Mais vraiment, ça, c'est un côté du livre que j'ai beaucoup aimé. Un autre aspect qui m'a frappée, que je ne pensais pas retrouver, c'est que ça peut peut-être rejoindre notre vie au quotidien à nous, humains. Dans le fond, c'est des hauts dirigeants de compagnie, de gouvernement, qui se font dire, « Hey gang, allez sur le terrain, apprenez à mieux connaître les gens avec qui vous êtes, mieux vous faire connaître, savoir ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. » Ça, il faut dire merci à Iko Igon qui leur fait un défi. Il dit, « Là, vous avez une mission, c'est important que vous la réalisiez. » Donc, vraiment, ça m'a vraiment surpris qu'on allait retrouver ça dans ce livre-là. Puis, bien, en apprenant à mieux les connaître, on voit leurs forces, on voit leurs faiblesses, on voit qu'ils ne sont pas parfaits, là, vraiment. C'est vraiment intéressant. Peut-être parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de mystère ou d'enquête, bien, dans le fond, il y a un membre du conseil qui est en infiltration, mais malheureusement, j'ai trouvé l'histoire trop longue. On aurait pu couper ça. Quand même intéressant, vraiment, de voir un Jedi undercover, là, c'est assez spécial. Oui, oui. Mais, ouais, ah. Spoiler! Spoiler! Mais, ok. Je rigole, je rigole. Pour ceux qui nous écoutent, on ne dit pas non. Ah, bien, ça, c'est dès le départ, là. C'est ça. Mais, vraiment, j'aurais peut-être aimé mieux avoir plus d'enquête, plus sérieux, mais c'est correct, vraiment, là, ça ne fittait pas vraiment avec l'esprit du roman. Avoir quelques clins d'œil de personnages qu'on a vus dans d'autres romans, ou même dans les films, intéressant. Vraiment, c'est des petites mentions, des petits clins d'œil, il faut être attentif, ça surprend, je crois. Oui, oui. Oh, oui, oui, oui. On ne peut pas en parler en partie spoiler, j'ai peut-être même, bien, écoute, l'avenir va nous le dire, mais peut-être de quoi lier à la Haute-République, un peu, là. Oui, 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 oui. Un petit révélateur, là, à quoi s'attendre, mais ça reste que je trouve que des fois, on part sur des délires comme ça, c'est sûr que c'est une référence à ce qui va arriver dans telle série bientôt, puis finalement, je ne sais pas. Des petits clins d'œil sympathiques, puis c'est sûr, bien, moi, mon intérêt, ça venait avec le fait que c'était lié à l'épisode 1, donc le hype qui venait avec la sortie, donc ça m'a beaucoup plus, beaucoup intéressée. Donc, en bref, pour moi, ça a été quand même une lecture agréable, vraiment, là, hors de ma zone de livre que je lis habituellement, super sympathique, pas complexe, puis vraiment, ça nous apprend à mieux connaître les membres du conseil. Petit bébole qu'on n'aurait pas à voir dans le livre physique, peut-être avoir des photos avec les noms pour mieux connaître ceux qu'on connaît, qu'on ne connaissait pas. Donc, moi, il a fallu le choix sur Internet pour voir, OK, lui, c'est lui, OK, il ressemble à ça, puis m'y référer plusieurs fois, ça aurait peut-être été pratique en accompagnement d'avoir une liste avec photos des personnages. Voilà. Excellent. Bien, justement, avant de passer la parole à Jean, bien, écoute, on peut faire exactement ce petit tour d'horizon-là. On l'a mentionné, il y a, puis ceux qui avaient lu, tu sais, il y avait un extrait qui avait été publié en avance, qui avait même été traduit, je pense. Fait qu'évidemment, il y a Qui-Gon et Obi-Wan présents, mais sinon, pour le reste, le, comment dire, le cast, c'est vraiment le Conseil Jedi. Ils sont toutes là. C'est ça. Fait qu'évidemment, bon, Yoda n'a pas besoin de présentation. Ensuite, bon, je crois que dans les plus connus, après, ce serait Mace Windu. Il y a Yadol, qui, ceux qui nous regardent à l'écran, vont trouver qu'elle avait l'air d'avoir une mauvaise journée. C'était... On l'a déjà vu dans tes meilleurs jours. Écoute, c'est toutes des photos tirées de la menace qu'il y a. L'épisode 1. Oui, oui, oui. Donc, il y a là, c'est la version remasterisée. Oui, oui. C'est pas la version de la menace. Là, je vais l'avoir à l'écran pour que les gens voient Jean. Jean est mort de rire. C'est quoi, cette photo? On va le remettre à l'écran, Jean, juste pour toi. Juste pour toi. Écoute, bon, je me suis dit, est-ce que je prends la peine d'aller chercher la version animée qu'on a eue dans Tales of the Jedi? Oui, je pense que ça aurait été mieux personnellement, mais c'était correct. Écoute, on a l'ex-padawan de Windu qui est la maître Jedi du futur Kanan qu'on parlait dans le roman tout à l'heure. Donc, Depa Bilaba qui, bon, c'est pas un gros spoiler de dire, c'est elle qui était en mission d'infiltration. Oui. Bon, on a Adi Gallia qui était la plus, la membre, le membre du conseil sexy dans les dos. C'est bon. On a notre femme allongée qu'on voyait mourir dans l'ordre du 66. C'est pas lui le plus sexy. Non, non, exact, exact. Oppo Rensis qui, moi, je l'avais pas réalisé à l'époque, mais qui est un gros serpent, tu sais, qui, on voit pas très bien le bas de son corps, mais c'est ça, lui, il se déplace. Je sais pas si de temps en temps, il retrouve des peaux de serpents gigantesques quelque part dans le temple Jedi abandonnés dans un coin, mais en tout cas, ça me... Ceux qui connaissent un peu les serpents qui ont des couleufs dans leur peau. Je pense que Juliane veut pas qu'on parle de serpents. Non, non, on passe à un autre appel. Écoute, on a Plo Koon aussi, qui, bon, qui est devenu un fan favorite avec la série animée, puis bon, toute sa relation avec Asuka, etc. Qui, petite anecdote qui aurait zéro mentionné dans le livre, mais c'est la même année qu'il va rencontrer bébé Asuka, si je me souviens. en moins 33, fait que bref. Ensuite, on a, puis qu'on voyait aussi mourir à l'heure de 66, en Plo Koon, sur... En vaisseau. Je ne sais plus qu'à le planète. Oui, c'est ça, dans un vaisseau. Oui, dans son chasseur. On a Sassitine avec son look de méchant ici. Ça va être mentionné dans le roman, entre autres. C'est pas le plus sympathique, la gang. Il y en a qui ont l'air plus sympathiques que d'autres. On a le Joker du groupe, mais vraiment, et regardez-moi la photo. Il est étonnant aussi. Il y a l'art comique, donc Yarel Pouf, qui, ben c'est ça, qui est vraiment toujours le mot pour rire. Ah, pour vrai, il est vraiment drôle. Oui, c'est ça. Ensuite, Evan Piel, qui est notre deuxième Jedi qui a l'air méchant, que les gens ne vont pas avoir tendance à aller vers lui naturellement. et le dernier, c'est Heathcote, qui, écoute, j'avais un doute et juste avant le début de l'émission avec Julian, on a fait la recherche, c'est le Jedi, qu'on avait dans un comics de Charles Sour. On avait aussi eu comme chapitre final, comme épilogue du roman Red Blade. Oui, j'en ai. Voilà, c'est ça, qui malheureusement t'es retrouvé des années après par les inquisiteurs et et Vador et que malheureusement son bébé, parce qu'il s'était refait une vie, son bébé était kidnappé par les inquisiteurs. Oui, c'est le Jedi un petit peu romantique du groupe qui avait quitté l'ordre, c'était marié avec un bébé et l'épilogue, le fameux pilogue qui a coûté je ne sais pas combien de points à ce fabuleux roman qui est inquisiteur. Oui, les gens avaient détesté l'épilogue, moi j'avais beaucoup aimé. Non, c'est Julien. C'est moi qui n'avais pas aimé l'épilogue. Ah, c'est Julien. Je ne savais pas que c'était lié au comics pour ça, ça détruisait tout. Oui, c'était vraiment à part, c'était vraiment les événements du comics. Bref, c'était juste, je me suis dit, on va faire le tour du conseil, fait qu'au moins on va les avoir en tête. Puis, il y en a quelques-uns aussi qui datent de la Haute-République puis c'est mentionné quelques fois. et il y a Oppo, Rancisis, il me semble. Il y a le Joker, il y a Rell, il y a Rell Coup. Il y a Yoda et Adol. Donc, c'est les quatre. Oui, effectivement. Fait que, ouais, Jean, qu'est-ce que je t'ai pensé de ta récré? De toute façon, durant le résumé spoiler, tu pourras remettre les visages aussi parce qu'ils seront mentionnés évidemment. Donc, déjà, alors, narrateur, narration, audiobook, c'est Mark Thompson, donc c'est le GOAT, donc rien à dire. Hormis, moi, j'ai noté quand même deux, trois voix qui sont assez insupportables. Il y a une personnage féminine, une jeune fille qui s'appelle Kyla, qui est assez centrale dans le roman, qui a une voix insupportable. Thompson ne sait pas faire les voix de teenager. Personne ne parle comme ça. C'est pas possible, quoi. Donc, à chaque fois qu'elle parle, il lui rend une voix ultra nasillarde alors que non, les ados, ils ne parlent pas comme ça. Tu le sais, t'en as à la maison, Francis. Oui, non, effectivement. À mon avis, il utilise aussi des techniques pour modifier la voix. C'est pas parfait. Ça mériterait, c'est dans ces situations-là que tu te dis, dans les deux cas, autant quand c'est une narratrice qu'un narrateur, ça mériterait d'avoir toujours les deux sexes, presque, pour faire des différents personnages. Après, il y a un personnage très secondaire, on reviendra à ça, pareil, un parti spoiler, qui est une voix encore plus insupportable, une espèce de femme qui fait partie d'un couple qui se dispute sur Kwayne. C'est insupportable, cette voix, je ne l'ai pas pu. Par contre, c'est vraiment des points noirs. Les douze membres du conseil, donc Qui-Gon, Obi-Wan, parfait, les douze membres sont très bien caractérisés, je trouvais que les voix étaient nickels. Peut-être Yarel Pouf, qui a une voix vraiment particulière. au début, ça fait rigoler, à la fin, j'en pouvais plus de sa voix, Yarel. Oui, il parle lentement, il montre haut. Mais, corrige-moi si je me le trompe, Jean, j'ai l'impression que par contre, c'est fidèle aux autres occasions qu'on l'a eues, entre autres, dans la Haute-République. J'ai l'impression. Oui, je pense aussi, complètement. Ils ont suivi cette ligne éditoriale contrairement à sa voix. Il n'y a pas de souci pour ça, c'est la vraie voix, mais le fait qu'il soit assez présent dans le bouquin, généralement, il fait juste une petite apparition et c'est rigolo. Là, les dialogues avec lui, c'était le rond, parce que justement, tu le disais, il parle lentement avec ça. Wow, trop bizarre. Bref. Et Obi-Wan, alors moi, je trouve ça un peu dommage que sa voix soit celle d'un Obi-Wan qui ne fait pas très jeune, en fait. Là, il est censé être un peu épisode homme, pré-épisode homme. Et là, il a pris une voix genre McGregor version maintenant, donc un peu plus vieillotte. Ah, peut-être. En tout cas, il y avait l'accent parce qu'à un moment donné, moi, la réflexion que je me suis faite, là, c'est pas un gros spoiler de dire, bon, évidemment, ils ne sont pas dans le noyau en ce moment. Tu sais, l'histoire se passe dans les... je ne me souviens plus dans les régions. En tout cas, bref, j'essaie de me remémorer la carte de la galaxie, là, mais tout ça pour dire qu'il y a un accent, là, mais tellement, tu sais, très, très anglais, ou, tu sais, évidemment, dans son cas écossais. Gwagon, j'ai trouvé que c'était très fidèle, quand même, à la voix de William Newton, tu sais, accent irlandais, mais pas trop extrême non plus, là, pour Hollywood, mais Gwagon, McGregor, je me disais, quand il essayait de se faire passer pour des pirates, là, ou des... écoute, juste à t'entendre parler, là, c'est pas... Mais, j'ai pas remarqué que ça faisait jeune ou vieux, mais après ça, tu sais, les gens qui vont le lire en papier... Oui, non, voilà, ça, c'était juste un détail pour l'après, l'audiobook est parfait, il n'y a pas de souci, les musiques, tout ça. Moi, j'étais vraiment surpris, déjà, de commencer le bouquin avec Qui-Gon et Obi-Wan et pas le conseil en lui-même parce que la couverture ne nous montre pas, ne nous spoil pas, c'est très, très bien le fait que Qui-Gon et Obi-Wan soient là et pour un roman anniversaire épisode 1, je trouve ça parfait de commencer par Qui-Gon et Obi-Wan. Un peu comme l'épisode 1, oui. Exactement, ça commence relativement pareil dans un vaisseau, donc c'était plutôt cool. Moi, j'ai eu un peu le même sentiment qu'avec le dernier roman de La Autre République, Defy the Storm, je l'ai lu une première fois et à la fin, j'ai fermé le truc et ça ne m'avait pas passionné plus que ça, tu vois. Je me suis dit, OK, tout ça pour ça, en gros, il ne se passe pas tant de choses que ça dans le bouquin, en fait. Eh bien, sachez que j'ai été heureux de mon changement d'avis à la deuxième lecture. Comme Defy the Storm, en fait, je l'ai relu. En fait, la deuxième lecture m'a ouvert les chakras, tu vois. J'étais, ah ouais, non, mais en fait, c'est vachement bien. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est vraiment bizarre. C'est, je ne sais pas. Eh bien, déjà, tu fais les liens à ta deuxième lecture, tu connais mieux les lieux, les personnages, etc. C'est ça, tu portes plus attention aux détails peut-être aussi alors que la première, tu survoles un peu plus facilement, je ne sais pas. Donc déjà, premier point positif, comme toi, Juliane, très très heureux de retrouver cette période. Je me répète, l'épisodeur, c'est mon plus préféré de la prélogie, quoi. Et tout ce qui me ramène à cette époque-là, ça me rappelle mes souvenirs, le cinéma, avec mon père et mon frère, et tout, j'étais heureux, c'était bien. Donc ça, c'est même non avec la petite, quoi, donc ce sera un très très bon souvenir. Donc l'épisodeur, pour moi, c'est mon petit bonbon, j'adore. Là, un an avant l'épisodeur, donc énormément de clins d'œil à cet épisode-là, donc ça, j'ai adoré, tu l'as mentionné, Julien, voire même à l'après-épisodeur, on le verra, il y a plusieurs clins d'œil à cet épisode-là aussi, très très intéressant. Donc ça, ça partait plutôt bien déjà. Ensuite, moi, je ne suis pas plus fan d'un aspect que d'un autre, en savoir, je veux dire, j'adore ou pas, ça dépend, que ce soit du Jedi, du clone, des gens lambda, tu vois, de la rébellion, de l'Empire, des militaires, des squadrons, du spirituel, n'importe quelle histoire, moi, ça me va. Et là, je vois une histoire sur les 12 membres du conseil qu'on ne connaît pas plus que ça, parce que Romy, tu disais Yoda, Mace, et maintenant Yadel qui fait un petit bond dans le canon, qui est très très utilisé, en ce moment, ça fait plaisir. Mais les autres, on ne les connaît pas plus que ça. Donc, j'étais très content de découvrir un petit peu ce qu'ils font, leur personnalité, leur caractère, leur relation entre les uns et les autres, comme tu disais encore une fois, Juliane. Donc ça, c'était relativement inédit, donc très très bon point. Les clins d'œil à la haute république, vous les avez dit, pareil, ça fait toujours un plaisir de lier les différentes époques et là, il y a plusieurs références subtils. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, un JJ, j'ai noté ça, un JJ qui comprend la subtilité de Star Wars parce qu'on a un autre JJ au niveau cinéma qui n'a rien compris. Au clins d'œil, voilà, faire des clins d'œil dans Star Wars, c'est bien, mais il faut les savoir faire subtilement. Donc JJ Miller, lui, il y arrive très très bien. Après, l'histoire en elle-même, le plot en soi, je ne trouve pas ça très original. En gros, un groupe de pirates ultra classique. C'est ultra classique. Et rien que dans La méchante, en fait. Donc La méchante, Zyandra, elle fait très marquer en roue dans ce qui est son inversion pour les Jedi, les raisons, sa motivation pour les buter, son but ultime, son plan, son projet. Ça ressemble énormément à ce qu'on a déjà vu dans l'autre République. Donc ça faisait un peu redite, je t'avoue. Moi, j'ajouterais que c'est le genre de plan en plus qui aurait pu qu'à fouiller, mais 45 fois au fil du roman. Je veux dire, vraiment, c'est loin d'être le génie du crime. C'est vraiment que ça tient à un fil. Puis tu sais, il s'adapte, il improvise, mais je veux dire, c'est ça. C'est pas... Mais ça, dès le début du roman, on rencontrait trois pirates vraiment broche à foin, vraiment amateurs. Puis il s'est mentionné, tout ça. Fait que tout le long du roman, après même, quand on avait les autres plus organisés, je trouvais quand même, je me disais, ouais, c'est pas les pros, c'est pas les huts, c'est pas les grands gangs qu'on avait eus, le soleil noir, ou des choses comme ça. Non, on n'est pas là. C'est des petits groupes de pirates, mais t'as raison, au niveau intrigue, c'est pas révolutionnaire, c'est pas... Comme tu dis, la raison, j'ai l'impression qu'on a eu ça plusieurs fois. Tu mentionnais March and Rue, mais je pense à la mer dans la... Oui, c'est pas ça. C'est pratiquement la même raison d'haïr les Jedi, de tout manigancer pour tuer les Jedi dans tes côtés. Ouais, ça, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, un peu, voilà. Même si, voilà, elle reste très charismatique comme personnage, très badass, très cool quand même, mais ça reste dommage. Disons que, voilà, c'est une menace pas si menaçante que ça, en plus, tu vois, donc ça, ça m'a un peu déplu, j'avoue. Qu'est-ce que j'avais ? Ouais, une autre mini déception. C'est que des mini déceptions, en fait, c'est pas grave en soi. C'est que Palpatine n'est pas vraiment d'importance. En fait, pas de mention de Sith, ok, la menace Phantom n'est pas encore en place, ok. Un petit caméo. Voilà, petit caméo, mais c'est dommage parce que, justement, quand on lit les romans, maintenant Legends, mais qui étaient sortis aux alentours de l'épisode 1, ben justement, c'était des romans juste excellents parce qu'ils n'ont amené plus directement à la situation que tu vois en intro de l'épisode. Ça te parlait de tout le complexe politique que tu avais qui s'est déroulé tout du long qui a amené à ce blocus-là. Ça va peut-être dépendre de tes attentes aussi, dans le sens que c'est peut-être un parti pris aussi de l'auteur de faire de quoi de différent, justement, pour ne pas tomber dans quelque chose, dans du déjà vu. En tout cas, c'est... C'est un peu la menace fantôme aussi, c'est discret, là, au final, on est en partie non-spoiruse, on va faire attention à ce qu'on dit, mais le caméo est une certaine importance. C'est ça, oui, ok, mais c'est... Au final, il n'y a pas plus d'importance que ça à ce que le conseil va faire plus tard, quoi, donc bon. Sinon, ouais, c'est vraiment... Les autres personnes inédites sont plutôt intéressantes, j'ai bien aimé Kyla, je l'ai mentionné, le trio de bandits, là, tu disais un petit peu... Comment tu disais? Broche à foin? Oui, c'est broche à foin. C'est-à-dire amateur, bon... J'ai vu une critique américaine qui disait les Three Stooges façon Star Wars. C'est ça, ouais. Ouais, ben, ils sont là assez souvent dans le bouquin, ils ont un rôle relativement important, donc très sympa, toujours très drôle de les revoir. Le partenaire que va rencontrer Mace, là, dans le capitaine du vaisseau assurance, qui est pas mal du tout aussi, qui est pareil, qui va peut-être foreshadower ce que va devenir les impérios plus tard, c'est très, très cool, mais il y a aussi plein de persos secondaires, mais complètement en OZEF, donc on s'en fout un peu, quoi. Et c'est la plupart des persos que le conseil va rencontrer sur QN dans leur petite mission personnelle, là. Et là, il y en a plein, et, je sais pas, il y en a 2-3, oui, qui sortent un peu du lot, mais souvent, c'est pérépicé un poil longuette utilisée, Juliane, ça tient un peu en longueur, et parfois, je trouve que ces intrigues-là, c'est vraiment parce qu'il fallait donner du grain en moudre pour quelques membres du conseil, en plus, c'est des membres du conseil un peu, tu sais, déjà parmi les 12 qui étaient un peu moins connus, mais là, on leur donne vraiment des trucs un peu chiant à faire. Ouais, ouais. C'est le quotidien, c'est ça, c'est ce qui était voulu. Mais c'est même pas leur quotidien normal. Non, c'est ça, c'est assez drôle. Ouais. Mais voilà, après, en gros, ah oui, j'ai relevé, c'est un petit problème de structure, mais alors, c'est pas gênant, c'est juste un détail, encore une fois, je n'ai pas fan des chapitres, alors souvent, c'est long chapitre, mais qui présentent en même temps plusieurs groupes et plusieurs lieux. Par exemple, je te prends un chapitre qui va diviser en trois. Tu auras, voilà, deux groupes de héros différents qui seront séparés géographiquement, en plus, plus un groupe de méchants, tout ça dans le même chapitre, alors que j'aurais préféré un chapitrage, je ne sais, un lieu, un groupe, on aurait été à plus de 100 chapitres dans ce cas-là, j'imagine. Donc là, il y a une soixantaine de chapitres séparés en quatre parties. Les quatre parties, c'est bien distinct, c'est plutôt bien séparé, je trouvais ça plutôt, la structure plutôt sympathique, mais c'est vrai que les grands chapitres comme ça, c'était un peu long. Parfois, tu as l'impression d'arriver à la fin du chapitre, mais non, tu as un autre groupe ailleurs, et c'est bizarre de ne pas avoir coupé là, c'est un détail. Au final, lecture très agréable, bon petit moment, passé avec les membres du Conseil, donc très cool, et surtout Qui-Gon, voilà, parce qu'on adore Qui-Gon. Et c'est un perso qui n'a pas eu assez de contenu, je trouve, que ce soit un comique, un roman, tout ce que tu veux, ça manque de Qui-Gon et ça fait plaisir de le retrouver là, donc voilà, un bon petit moment. Excellent, écoute, moi je te rejoins, je vous rejoins tous les deux, mais effectivement, Jean, beaucoup de choses t'ont dit, Julien nous a mentionné peut-être des chapitres trop longs, des moments, j'ai l'impression qu'il a voulu être relativement inquiétable aussi en temps d'écran, on va dire, avec les différents maîtres qui fait qu'effectivement, tu as des moments où tu te dis, mais ok, ça a servi à quoi? Puis à la fin, bon, les morceaux de casse-tête se rattachent tous ensemble, mais je ne suis pas sûr, c'est ça, peut-être la deuxième écoute, Jean, justement, améliore ça, mais je ne suis pas sûr que 100% des détails qu'on s'est dit à la première écoute, ok, c'est inutile, je ne pense pas que tout à la fin revient, c'est juste ici et là, quelques petits éléments. Souvent, les Jedi sont tendus haut, ça fait que ça permet quand même, et puis comme Julien, tu disais, comme c'est des collègues de travail, d'ailleurs, ils s'appellent comme ça à certains moments, des collègues. collègues. il y a un petit côté comique, entre autres, c'est ça, Yarel Pouf, qui est vraiment le joker du groupe, mais c'est ça, c'est quand même intéressant, puis comme tu disais, le romantique du groupe étant étonnant, disons qu'à la fin, tu te dis, ok, c'est-tu Elzorman, c'est-tu ce qui se passe sur Krell, Quinn, va rester à Quinn? En d'accord, dans la carte, il y a sûrement une île quelconque qui est faite pour les, justement, les romantiques, les romantiques, oui, c'est une façon de le dire. Écoute, je suis un peu comme toi, moi, je suis sorti de ma lecture, il y a des moments, effectivement, d'action, évidemment, ça s'accélère vers la fin, quand tu parlais de structure, c'est aussi, comme je disais, la structure en casse-tête, comme plein de films ou de séries, etc., que ça sème plein de graines, tu ne comprends pas c'est quoi l'intérêt, et là, à la fin, tout se rapproche. Moi, déjà, je n'avais pas lu le synopsis, tout ça, fait que j'ai été surpris aussi de voir que le synopsis spoil quand même des moments qui arrivent pas au début du tout. Quand ça dit, comme on l'a mentionné, puis c'est quand même du matériel officiel, on peut le dire, en partie non-spoilers, mais que les factions pirates vont se réunir, vont se rassembler, tout ça, quand tu ne l'as pas lu, ça arrive quoi, aux deux tiers, à peu près, de l'histoire peut-être? Oui. Je suis un peu surpris de voir ça. C'est le début de la troisième partie, je pense, qui commence à planifier tout ça, je pense. Oui, c'est ça, puis moi, je ne pensais pas que ça s'en allait vers là. Je trouve que le synopsis nous oriente beaucoup sur ce à quoi s'attendre, mais de l'autre côté, peut-être que justement, j'aurais, je ne sais pas, j'aurais peut-être plus compris pourquoi on traînait autant sur toutes les fameuses îles. Écoute, mais bon, et je mentionne, je le dis à Juliane tantôt, ah, honte, mais il y a une île que c'est les Mohawks de la planète, Kanawake, puis pour rappel, c'est des îles avec des ponts, donc je ne sais pas si Danny va m'en vouloir, je ne sais pas si c'est pas l'estime correct, mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de passer OK, c'est le pont Mercier, tu arrives, là, tout d'un coup, il y a des cabanes à cigarettes, et puis, il y a du trafic d'armes quasiment, ciel ouvert, parce que pour info, 100% du trafic d'armes au Canada passe, et États-Unis passe par cet endroit-là au Québec, fait que bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'il mentionnait Kanawake, Kanawake, je me dis, OK, c'est... Ouais, c'est... Je connais ça, ce place-là, là. Il y a GF, qui reste à Longueuil, qui va peut-être trouver ça... Ah ouais! Il n'est pas loin, effectivement, de Kanawake, Kanesatake, et tout ce qu'il y a de nos chers amis Mohawk. Bref, fait que c'est ça, moi, ça ne sera pas dans mes préférés. Écoute, peut-être que quand je leur lirai en français, je vais peut-être justement rehausser ma note, là, mais c'est ça, il y a une petite fulgurance à la fin, tu sais, avec... Tu mentionnais, il y a un capitaine de Vaisseau de la République, que je trouve intéressant, puis son interaction avec... Lui, c'est beaucoup avec Mace Windu, qui se retrouve interagir. Mace Windu, d'ailleurs, qui est... En tout cas, j'ai hâte de voir l'autre moment qui va lui être consacré, mais je trouve par moment, là... En tout cas, c'est pas un Samuel L. Jackson comme j'aimerais le voir. Je vais dire ça comme ça. Fait que... Puis la vilaine, on va dire, de l'histoire, tu l'as mentionné, qui haït les Jedi pour une raison X, mais... C'est intéressant comme construction de personnages, mais c'est ça, je trouve, ça aurait tellement pu capoter 100 fois, là... La moindre... Tu sais, l'effet papillon, la moindre affaire, aurait complètement bousillé tous ses plans. Je ne peux pas dire, puis l'infiltration de Dépas-Bilabas, qui... C'est... Bien, je comprends, là aussi, c'est un choix de l'auteur, mais c'est très tôt dans l'histoire que ça tombe à l'eau, son infiltration qui est capturée. Fait que... Fait que c'est... c'est ça. Je... Je ne sais pas, peut-être je m'attendais parce que, tu sais, même les situations du quotidien, comme tu disais, Juliane, bon, OK, mais pendant 15 heures, des situations du quotidien qui vont s'ostiner sur le prix d'un marchand de glace, de cornets, pas de crème à glace, mais de... Quand c'est très américain, juste une boule puis ils mettent un petit sirop sur de la glace. De la glace pilée, je pensais que c'était de la glace pilée, un truc comme ça. Oui, de la glace pilée. Mais bref, c'est ça. Pourtant, j'adore l'auteur. Comme je le disais, j'avais quand même beaucoup aimé Une nouvelle aube, entre autres. fait que c'est bien écrit. Tu sais, des fois, ça va être une affaire de structure ou de... Oui, c'est bien écrit. Mais c'est ça. Moi, c'est l'intérêt qui n'était pas là. Il faut dire qu'on ne l'a pas beaucoup mentionné tous les trois. On pourrait passer en partie non-spireuse après ça, mais il y a un gros côté limite spirituel, tu sais, la force, le rôle de la force. Là, c'est la force galactique versus la... Ils appellent ça en français avec quoi? La force vivante, peut-être? Living force. Fait que tout ça, moi, c'est des affaires dans Star Wars qui ne m'intéressent pas du tout. Fait que je comprends que quand je disais mon intérêt n'a pas été piqué, c'est peut-être aussi pour ça. Mais effectivement, ça amène des perspectives, tout ça, sur la force, la compréhension de la force que les Jedi en ont. Justement, Qui-Gon confronte dès le début du roman le conseil Jedi sur la living force qui dit vous êtes complètement déconnecté de la living force dans votre tour du centre-ville. Exact, c'est ça. Et aussi sur le rôle, on va dire, ou sur le conseil en lui-même. Puis là, évidemment, nous, on sait ce qui va arriver après. Fait que c'est sûr qu'on peut, effectivement, s'en aveugler ou s'en déconnecter que ça. Mais bon, c'est ça, c'est pas des thèmes moi qui pique beaucoup ma curiosité. Fait que j'ai l'impression que ça va beaucoup plaire à certaines personnes que, bon, moi, ça m'intéresse juste pas. C'est pas mauvais, c'est juste que ça m'intéresse pas. On fait trop d'émissions comics sans chumérer dans ma structure, Jean, mais si je vous demandais revenir à la structure des émissions romans, si je vous demandais une note à donner à votre lecture. Allons-y, avec Juliane. Size. Ah, bien. Moi, j'ai mis en 15. 15, donc, comme tu le disais, moi, je conseille ce roman aux fans de la prélogie sur, aux fans de Qui-Gon et aux fans des Jedi. Comme tu le disais, ceux qui sont en branche Jedi, spiritualité, donc ça pourrait leur plaire. Et c'est le roman, c'était Clock of Deception, c'est Vant de Trahension en français, qui s'appelle le roman Legend sur l'épisode 1, qui est une préquelle à l'épisode 1, en fait, et qui est, moi, je m'attendais à un truc comme ça, version canon, avec des changements dans l'histoire, évidemment, mais un truc plus ancré sur le film après, qui suit vraiment après. Donc, c'est un peu dommage. Oui, non, c'est ça, c'est une histoire à part. Effectivement, il faut peut-être prévenir les gens qu'on n'y est pas dans de la construction. Tu sais, c'est pas catalyseur pour Rogue One. Voilà, je m'attendais plus à ça. C'est un livre vraiment catalyseur. Voilà, exactement. C'est un livre vraiment en prévision du film. Voilà, et je ne m'attendais pas à une copie conforme de Clock of Deception. Mais vraiment, un autre truc, mais de la même trempe, en fait. Moi, je me rappelle avoir lu ce bouquin, et j'étais, c'est trop bien et tout, ça a vraiment introduit le... C'est vraiment, exactement, tu fais une très bonne comparaison, le catalyse. Catalyste, pardon. Catalyste. Oui, catalyste en anglais. Moi, de mon côté, je vais lui donner un 13 sur 20, un 65. C'est pas... Quand je regarde mon classement, c'est pas une mauvaise note, là, mais c'est ça, ça n'a pas... Je trouve que ce serait injuste d'y donner plus, parce que j'aime l'auteur, ça fait que j'ai envie d'y donner plus, mais ça n'a juste pas tiqué de mon intérêt. D'ailleurs, l'auteur qui a dit avoir travaillé de façon... Enfin, ils sont consultés avec l'autre auteur, donc de The Glass Abyss, justement, qui sera notre... Donc, les auteurs ont travaillé, pas conjointement, mais ils sont consultés, disons. Donc, il y aura peut-être des liens entre The Living Force et The Glass Abyss. Oui, bien, très bonne chose. On va éviter, surtout deux romans qui sortent très près l'un de l'autre, mais je ne me souviens pas à quelle période se déroule Glass Abyss, mais... Je crois que c'est après l'épisode 2, je ne dis pas de métier. OK, OK. Bon, c'est ça, c'est plus tard, ça fait qu'il va peut-être avoir des mentions, des choses comme ça. Qui sait, peut-être, c'est ça, des personnages de retour, mais bon... Par exemple, on a mentionné le fameux capitaine qui devient un peu... qui va peut-être... Parce que c'est l'époque où il n'y a pas d'armée de la République, on ne l'a pas mentionné, mais c'est ça. Il n'y a pas de marine de guerre, il n'y a pas de... Ça, d'ailleurs, c'est dans la catégorie des débilités qui ne font pas de sens, mais bon, il y a des pirates. Tout le monde le sait, c'est une galaxie dangereuse, mais il n'y a pas de force de protection. Au moins, s'il n'y en a pas une, mettons, confédérale, les planètes devraient avoir leur propre... En tout cas, c'est mon petit commentaire de militariste, mais c'est ça. Qui veut la paix prépare la guerre. Quand elle ne prépare pas, c'est ça que ça donne. Fait qu'on va partir en partie spoilers. Un petit avertissement pour être clair. Et je viens de voir aussi qu'on a pris quand même plus de temps que d'habitude dans la partie non-spoir. On a dit pas mal de trucs sans trop dévoiler. On va essayer de quand même accélérer pour la partie spoilers. Jean, est-ce que tu étais à l'aise de nous faire un résumé pas en 16 heures de cette oeuvre de 16 heures? Ouais. 16 heures, c'était long quand même pour un livre. Ça faisait longtemps. Et d'ailleurs, même le résumé éditeur de Julien était relativement long. Et d'ailleurs, je me corrige là, mais en fait, Glass Abbey, ça sera post-mort de Qui-Gon. Donc ça, c'est entre l'épisode 1 et 2, j'imagine. Ah, ok. Ok, donc, c'est parti. On ouvre le roman avec Qui-Gon, Jin et Obi-Wan, on l'a dit, dans un transport commercial en compagnie de civils. Le transport va se faire hijack par les fameux trois pirates un peu simples d'esprit. Les deux Jedi sauveront facilement la situation, mais cela ne va pas améliorer la vie des gens vis-à-vis des Jedi qui seront fortement critiqués. Bref, cette mésaventure fait réfléchir Qui-Gon qui est arrivé sur Coruscant va convoquer le conseil Jedi, leur faire part de son inquiétude de la vie des gens vis-à-vis des Jedi. Selon lui, les Jedi ne sont pas assez impliqués dans la vie de la population, ce qui engendre cette mésentente. Et ça, et le fait que plusieurs outpostes Jedi ont été fermés récemment, notamment dans les régions reculées de la galaxie. Les gens pensent que les Jedi ne font plus leur taf et les abandonnent en quelque sorte. Voilà. Petit à petit, la Qui-Gon et Obi-Wan vont rencontrer en intro les 12 membres du conseil. Ils vont les convoquer pour l'audience et ça va nous permettre à nous lecteurs de nous familiariser avec notamment les membres qu'on connaît le moins. Donc, il y a Heathcoth, Plo Koon et Sissi qui vont discuter avec Obi-Wan. Ils vont ensuite prévenir Kiyadimundi et Ariel Pouf qui eux sont en train d'enseigner les petits Younglings. Qui-Gon va se charger de Yadol, de Mace, Windu, tout ça. Yoda et Adi Gallia eux, ils sont dans un meeting avec justement le chancelier Valorum et le sénateur Palpatine. Un meeting d'ailleurs qui ne sera que perte de temps pour Adi Gallia. D'où le problème soulevé par Qui-Gon. Le conseil et les Jedi perdent leur temps sur des problèmes triviaux à faire des meetings qui ne servent à rien plutôt que de faire leur vrai devoir de Jedi qui est d'aider les gens. Et en fait, la seule membre du conseil on l'a dit absente sur Coruscant c'est Depa Bilaba, ancien apprenti de Mace Windu qui est parti en mission suite à la mort suspecte d'un de ses élèves Jedi. Mace est d'ailleurs inquiet car pas de contact avec Depa depuis un moment. Pendant ce temps-là, sur une planète du nom de Keldwin, on nous introduit une certaine Zilastra, chef d'un groupe de pirates appelé les Riftwalkers. Elle est accompagnée de son second burlogue ainsi que d'une jeune fille de 12 ans, donc Kyla. le groupe va tomber sur le trio, le fameux trio de bandits que Zilastra va embaucher à contre-cœur quand même. On apprend aussi que Kyla s'est fait une amie qui s'appelle Hotwire. Elle va devenir un peu comme la driver de Kyla lors des missions de braquage. Hotwire sera la driver qui va l'extirper de tous les casques qu'elle va faire. Puis Hotwire va être intégrée aux Riftwalkers après avoir passé les tests de Zilastra. Et nous lecteurs aurons très tôt la révélation du fait que Hotwire est en fait la maître Jedi d'Epa Bilaba infiltrée chez les pirates pour enquêter sur le meurtre de son élève. Face au conseil, donc Qui-Gon leur fait un rapport sur ce qu'il observait lors de sa dernière mission dans le transport. Il y a le problème avec les gens. Attends, j'en suis où là ? Le problème de sécurité engendré par les fermetures des outposts dans les endroits les plus reculés de la galaxie notamment. mais ça je crois de l'avoir déjà dit. Je me répète dans mon résumé. Je n'ai pas relu mon résumé avant. en sélection, ça fait un peu redondant. En fait, il y a une montée d'élenquance, une piraterie notamment dans la zone qu'on appellera la... Ah, j'ai plus là. J'ai perdu la ligne. Comment ça veut dire ça ? Là, 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 vous l'avez ? La fameuse zone de la galaxie, ce n'est pas la bordure extérieure, c'est la slice, voilà, la slice. C'est vraiment une zone particulière qui est vraiment gérée par des pirates. Voisin d'ailleurs. Voisin de l'espace. Voilà, voisin de l'espace. Dirigé par 4-5 familles de pirates, on va dire 5 groupes. Bref, la perte générale de confiance de la population vis-à-vis du Jedi est grande et il faut régler le problème. Donc, Kwan va challenger le Conseil et leur demander de sortir de leur tour d'ivoire et de rentrer plus en contact avec la population. Donc, le Conseil va choisir la planète de Kwan dont l'outposte va bientôt être fermée presque 200 ans après son ouverture. Tous les membres vont se rendre sur Kwan et organiser une célébration pour prouver aux gens qu'ils ont encore quelque chose à foutre de la population. Voilà, à partir de là, le concept du bouquin c'est de suivre chacun de ses 12 membres du Conseil, parfois en solo, parfois tu l'as dit en duo, plus le duo Qui-Gon et Obi-Wan toujours là, plus le groupe de Rift Walker notamment Zilastra et Kaila et ça, ça va alterner les chapitres sur tel et tel groupe et pour le résumer ça va être super redondant dans ce que j'ai fait, j'ai regroupé toutes les aventures de chacun des mêmes groupes en un petit paragraphe. J'espère que ça ira pour vous amis auditeurs et que ça sera compréhensible. On commence par Mace Windu qui est le seul membre du Conseil à faire un petit détour pour enquêter sur ce qui est arrivé à Dépas-Bilaba. Il va être une grande partie du livre à bord de l'assurance et en vaisseau de la République commandé par le capitaine Pell Bailo et l'assurance étant le vaisseau d'escorte de Dépas qui n'a pas eu de nouvelles de la Jedi Meister depuis un certain temps. De son côté, Oppo, Ren C6, arrive le premier sur Kwen. Il va rendre visite à Vaux, qui est le sénéchal du temple Jedi local qui n'est pas Jedi lui-même. Vaux, lui, c'est plus son concierge du temple. Et Oppo va lui annoncer l'organisation de la célébration des 200 ans de l'ouverture de leur poste mais pour le fermer. Donc, Vaux, il est un peu déçu et un peu dégue qu'au final, il vienne pour fermer le poste. Even Piel, lui, il arrive à son tour. Il va vite avoir un problème dans la vie estudiantine de Kwen. Donc, il va s'en mêler, évidemment, et il va essayer de résoudre le problème. Donc, il va d'abord avoir des conflits avec les étudiants en colère un peu, puis il va se lier d'amitié avec certains étudiants et sans trop rentrer encore dans les détails, il va petit à petit gagner la confiance de ses étudiants et régler le problème d'éducation sur Kwen, on va dire. Plo Koon et Sissi Tin qui étaient déjà ensemble en intro, donc eux, ils vont rester ensemble tout le long du roman. On apprendra via eux que le Sénat et notamment le chancelier Valorum et le sénateur Palpatine sont au courant de l'escapade du Conseil Jedi alors qu'ils voulaient garder ça plus ou moins secret le plus longtemps possible. Mais bon, la nouvelle a fuité par qui ? On ne sait pas trop encore, mystère, mystère. Et donc, Plo Koon et Sissi Tin, dès leur arrivée, ils vont se faire agresser par la population locale et leur problème, ça va être une compagnie de transport qui a licencié les employés pour embaucher des droïdes et des droïdes qui conduisent mal. Donc, les Jedi vont devoir jouer entre représentants syndicaux et assistants sociaux pour régler la crise de l'emploi sur Kwen. Donc, c'est un peu ça. Et plus tard, par la suite, dans le livre, une fois qu'ils auront réglé ce problème-là, le duo va aussi jouer les écologistes et aider des Oroko, qui sont des espèces de créatures marines locales qui ont échoué sur la plage de Kwen pour des raisons particulières. Donc, Plo Koon et Sissi Tin, plutôt polyvalents comme Jedi. Ensuite, on a Heath Koth, le lover, qui arrive sur Kwen. Il va rencontrer... En plus, il est beau gosse, t'as vu. On dit ça parce que c'est un Jedi qui s'est marié par la suite. Donc, on le verra là aussi, il va faire une petite rencontre sympathique. Avant ça, il va rencontrer Oporancisis et Vaux au temple. Il va inspecter les archives du temple et son truc, ça l'aime bien. C'est un peu le bibliothécaire du conseil. Et il va noter que les archives du temple de Kwen sont manquantes. Donc, Vaux, lui, va être plutôt mal à l'aise. Il va essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Donc, il va sortir des âneries comme une infestation d'insectes qui a fait que la team de Pest Control qui est arrivée pour nettoyer a dû balancer les archives et tout. À passant, ça se peut. C'est vrai ? Ça, il est moisisseux. Ah, écoute, on a une vraie bibliothécaire parmi nous ce soir qui peut prouver la véracité. OK, intéressant. En tout cas, Ishuil est plutôt circonspect. Il va mener l'enquête. Il va rencontrer Poggi, je ne sais plus comment il prononce ça dans le bouquin, Poggi, qui est avec son mari et son propriétaire d'un emporium en genre de librairie en quelque sorte. Ishu demande à Poggi si quelqu'un n'est pas venu revendre tous ses textes de Jedi. Apparemment, non, mais Ishu va quand même fouiller dans la boutique et trouver un datapad Jedi. Donc, mystère et mystère, il va contacter Qui-Gon et Obi-Wan leur demander de l'aide pour résoudre ce mystère des archives. Il y a un problème avec les archives. Et plus tard, donc... Rappelons qu'il se fait reprocher d'être trop zélé aussi. Les autres Jedi lui disent que tu es censé être en vacances, tu es censé communier avec la population. Tu n'es pas capable et il faut absolument qu'il se trouve quelque chose sur quoi inquiéter. Du coup, il va prendre ça à la lettre par la suite vu que dans une continent, il va flirter avec une certaine folle ligne du nom de Inissa. Donc, petit flirt et tout. Inissa qui a l'air assez intéressée par Heath. Et donc, Heath va plus tard apprendre qu'elle fait partie d'une espèce de guilde de voleurs. Je crois que c'est ça. un petit gang local de jeunes femmes qui volent un petit peu aux étrangers. Ensuite, on a Qui-Gon. Lui qui a entre-temps eu vent de la mission entreprise par le Conseil. Qui-Gon, il s'est un peu gêné quand même, parce qu'il aura sorti ça pendant le meeting, mais il pense quand même avoir forcé un petit peu la main au Conseil. Ce n'était pas vraiment son intention de forcer la main, mais bon, il est un peu surpris que tout le Conseil soit barré sur Qui-Gon. Ensuite, dans le l'essau des méchants, on a Zylastra qui mentionne sa team, dont Depabi là-bas, intégré sous le pseudo Hotwire. Kaila est aussi là, bref, tout son gang. Elle organise un meeting avec les quatre boss des autres gros gangs pirates de la région. Les Riffwockers vont se rendre sur une planète du nom de Valboran, qui est un peu leur planque secrète, sur cette planète-là, leur headquarters, on va dire. De là, Zylastra va contacter les quatre autres boss, du coup, en hologramme, en distanciel, chacun dans leur propre QG. Ils vont en parler d'une éventuelle alliance entre les cinq groupes et d'un gros coup qui pourrait rapporter beaucoup à tout le monde. Et là, boum, explosion, Zylastra déclenche des bombes qu'elle avait auparavant posées chez les chefs pirates, tuant les quatre leaders du coup, sur le coup, direct. Donc ça, voilà, c'est fait. Entre-temps, Zylastra aussi, elle n'a pas chômé, démasqué Depa Bilaba. Essaye que c'est un Jedi. Aïe, aïe, aïe. Depa est en danger. Baston, baston entre les deux femmes. Zylastra va prendre Kaila, la jeune fille, en otage pour obliger Depa à se rendre. Depa qui va donc se faire emprisonner, torturer. Et Zylastra a prévu de la tuer pour très bientôt. Voilà. Kaila va être évidemment choquée de la révélation, mais déjà que son amie soit une Jedi, mais qui plus est une maître Jedi, qui plus est un monde conseil. Mais là, je crois qu'à ce moment-là, elle ne sait pas encore. Depa va se servir de Kaila pour tenter de s'échapper et de sauver la petite par la même occasion. Quand même, c'est une Jedi. Avant ça, on a le background de Kaila et Zylastra qui sont relativement cinères. En fait, c'est deux orphelines. En gros, c'est un peu ça. Mais contrairement à Kaila, Zylastra, elle a développé une profonde haine des Jedi à cause de toutes ses mésaventures passées. On ne va pas rentrer dans le détail, peut-être plus tard. Elle a très mal vécu quelques interventions de Jedi par le passé qui lui a fait détester l'ordre. Ensuite, on passe à Yoda et Adi Gallia qui arrivent sur Kuen. Pareil comme l'autre duo, Yoda et Adi sont souvent ensemble. Comme en intro, ils étaient ensemble. Là, ils vont rester un peu ensemble tout le long du livre. Ils arrivent sur Kuen, ils font du tourisme, tranquille. Ils vont tomber sur Lail Lun, un local qui bosse dans l'arène de Kuen. Et justement, les Jedi ont besoin d'une arène pour la célébration. Donc, ils vont bouquer l'arène avec l'aide de Lail, tout ça. Lail qui va aussi parler de ses problèmes familiaux, notamment son père qui est très malade et de son incapacité à payer l'hôpital. Donc, il a renvoyé son père à la maison. Encore une fois, une petite sous-intrigue pour Yoda et Adi Gallia. Mais, ce qui est intéressant, c'est que Yoda et Adi apprendront plus tard que Lail, pour payer ses soins justement, a dit de la drogue aux pirates qui ont commencé à s'infiltrer sur la planète de Kuen. Donc, voilà, Et Lail qui s'est fait méchamment blessé par eux après quasiment tué par eux. Donc, il est en convalescence, Lail. Et Yoda va donc visiter la maison de Lail et notamment du père de Lail qui est aussi en mauvaise posture et qui va mourir quelque peu après la conversation avec Yoda. Donc, Adi, elle, elle va enquêter sur ce trafic de drogue entre Kuen, la population, les pirates, tout ça, il y a un truc de louche. Après, on passe à Kiyadimondi qui lui, quand il arrive sur Kuen, il fait aussi du tourisme. Donc, c'est lui qui va manger la glace d'ailleurs, je crois. Oui. Voilà. Et lui, il va s'occuper du catering, tu vois, en français, c'est du traiteur. Oui, le traiteur. Le traiteur, voilà, de la bouffe, quoi, qu'ils vont manger pendant la célébration. Donc, c'est assez cocasse aussi comme situation. Il va aussi rencontrer un couple local en pleine dispute dans la rue. Là aussi, c'est très, très drôle. Il va jouer les agents matrimoniaux ou encore une fois l'assistante sociale, je ne sais pas trop, c'est selon, pour régler le problème. Ensuite, il y a Yarel Pouf qui arrive, donc lui, il fait un petit détour sur Caldwin d'abord et puis il arrive sur Kuen, ensuite. Il va rejoindre et reformer le duo du début du livre avec Tiyadimondi. C'est très, très drôle, tu le disais, Juliane. C'est la différence entre Yarel qui est ultra, enfin, Joker qui déconne tout le temps et Tiyadimondi qui est ultra sérieux, tu sais pas. Il fait des jeux de mots avec son nom de famille, ça, ça s'arrête pas. Je sais plus si c'est à ce moment-là qu'il lui a dit, je pense que c'est le dernier arrivé du conseil et il lui a dit qu'il y avait un qui arrivait à temps pour une fois, tu sais, dans le sort, t'es pas en forte. C'est top. C'est top. Les deux, par contre, ils vont se faire racketter une fois sur Kuen et ils vont décider pour y aller ce problème d'aller à la source. Ils vont essayer d'infiltrer le gang et se faire passer pour des nouvelles recrues en fait. Donc, c'est vrai. Je repasse vite fait sur Mace Windu et Pelle Bailo, donc le capitaine du vaisseau, qui après une petite bataille spatiale contre des pirates, vont recevoir des rapports sur les explosions et les morts des chefs pirates, dont une sur Keldwin, ce qui inquiète un peu Mace car Depa est censé être sur Keldwin. Plus tard, Mace recevra un appel de Qui-Gon qui en fait est une communication de Kaila qui a changé de camp entre temps et qui veut aider Depa donc elle appelle à l'aide, elle a envoyé un message de Dédresse et Qui-Gon l'a reçu et la retransmé à Mace. Donc voilà, ça c'est cool, ils vont pouvoir sauver Depa comme ça. Il y a Yaddle aussi, c'est vrai qu'on a oublié, Yaddle qui arrive aussi sur Quinn. Elle, elle va vite fait passer sur l'île d'Event Pelle donc en plein rôle d'éducateur de la jeunesse de Quinn, c'est pas mal. Ça devient le porte-parole des Jedi. Et voilà, exactement. Les gens, quand ils voyaient la brochure, tu comprends, c'est cette photo-là je connais. Non, mais c'est vous. J'adore, j'adore. Je vais déconcentrer les gens, il va y faire. Oui, ça y est. Oui, donc Yaddle d'abord qui va se joindre à Even Pelle pour se joindre aux classes pour essayer d'éduquer les gens à ce que sont vraiment les Jedi. Les gens ont une vision un peu déformée de ce qu'est vraiment un Jedi. Donc elle, elle va essayer de résoudre ce problème en communiquant avec les gens et pas que, elle va aussi se faire interviewer par la suite par un journaliste local. Donc vous le disiez, c'est vraiment la porte-parole du conseil pendant tout bouquin, c'est elle qui fait les interviews, les discours, tout ça, ce sera Yaddle. La responsable des communications de la film. Elle va aussi rencontrer une locale assez déprimée qui s'appelle Morna qui va lui parler de l'insécurité sur Quinn. Elle est un peu déprimée la Morna, elle est un peu dépressive. Du coup, Yaddle va aussi devoir se muer en psychiatre ou encore une fois assistance sociale en sérieuse pour essayer de régler son problème. Chez les Riftwalkers, on a Zilastra qui est prête à exécuter des pas, des pas à se faire buter mais est interrompue in extremis par justement la retransmission en live de l'interview de Yaddle. Donc Zilastra apprend l'entreprise des Jedi parce que Yaddle entre temps a révélé au monde que le conseil Jedi était sur Quinn et va faire une célébration pour dire au monde voilà, on ne vous a pas oublié. Donc cool, Zilastra va pouvoir planifier un truc. Elle va d'abord rallier sur sa bannière les quatre autres groupes pirates qu'il disait Francis. Donc elle va faire un team-up des cinq groupes en gros. En fait, ils sont sans leader mais ils sont toujours actifs donc évidemment elle va profiter de ça pour essayer de les rapatrier. Elle va monter un groupe qui consistera à envahir Quinn et exploser l'arène lors du discours des Jedi tuant tous les membres du conseil d'un coup. Ce serait bien. Et donc plus tard elle retourne voir Depa pour cette fois vraiment finir avec elle. Elle va la tuer mais la base des Riffwockers va être attaquée par l'assurance donc Mace Windu Pelle Bailo ainsi qu'il y a Qui-Gon et Obi-Wan dans la baston qui débarquent tous sur Valboran et qui suite au message de Kaïla viennent sauver Depa Depa qui arrivera à s'échapper à retrouver Mace donc retrouvaille maître à prendre qui très bien c'est cool. Zilastra s'échappera aussi avec Kaïla encore prise en otage donc ça fait la deuxième fois qu'elle prend Kaïla en otage puis elle va se diriger vers Quinn. Kaïla qui elle entre temps a complètement démissionné des Riffwockers et embrasse totalement à la cause des Jedi et Depa en même temps elle s'est fait prendre deux fois en otage par sa patronne tu changes d'avis au bout d'un moment. Ensuite on a Mace et Depa qui s'update un petit peu sur les infos respectives et notamment le rassemblement de gangs pirates par Zilastra et tout ça Depa va réussir à prévoir un peu ce que pense parce que Depa a vécu longtemps avec Zilastra et c'est un peu ce qu'elle pense elle va pouvoir déjouer ses plans et penser en avance des plans de Zilastra donc c'est le grand final tout le monde se rend sur Quinn donc Zilastra avec ses pirates vont organiser l'attentat Depa comme j'ai dit elle va informer tous les membres du conseil pour se préparer à l'attaque la célébration commence donc tous les assez cool tous les habitants de Quinn notamment tous les second rôles qu'on a un petit peu vu vont jouer un rôle dans l'organisation de la célébration et grâce à Depa on détaillera peut-être un peu plus ensemble après l'attentat n'a pas lieu les Jedi arrivent à léviter Zilastra elle est hors d'elle elle est en colère donc son alléance pirate part attaquer directement la population donc là c'est gros baston de fin tu as les Jedi qui sont quand même aidés par les forces de défense de Quinn contre les pirates dans l'espace tu as aussi le randomizer donc le vaisseau des pirates contre l'assurance en atmosphère tu as même Sassettine qui est dans un fighter de l'autre république contre les starship pirates donc grosse grosse baston au final c'est top Obi-Wan et Qui-Gon vont aborder le vaisseau des randomizer donc le vaisseau des pirates vont le hijack en prendre le contrôle entre temps ils vont rencontrer encore ces trois même hijackers du tout début les trois pirates qui entre temps ça je l'avais dit je crois qui ont intégré les rift walkers mais là pareil ils vont se faire un petit peu prendre pour des comptes par Zilastra donc ils vont laisser tomber je ne veux plus bosser avec elle en gros ils avaient des bombes ils étaient prêts à se faire péter pour elle et puis Qui-Gon et Obi-Wan vont essayer de les talk the way out of that ils vont aider Obi-Wan et Qui-Gon dans leur entreprise au final Zilastra est acculée elle va se diriger quand même vers le temple Jedi avec une bombe pour une dernière tentative de faire péter quelque chose elle va se confronter à des pas elle va même réussir à blesser des pas et elle va réussir quand même à exploser l'outpost Jedi sans faire de victime cependant donc juste l'outpost Jedi est détruit malheureusement pour elle les autres membres du conseil vont arriver vont la capturer voilà on est neutralisé voilà donc Zilastra est capturée emprisonnée le lien spirale est terminé la bataille de Kwen est finie donc après Yadel va prendre la parole joli speech de Yadel sur la reconstruction de la planète tout ça à la fin super cool et sur le lieu de l'outpost qui a été détruit en monument va être érigé un petit peu là Ground Zero Light tu vois comme ça bye bye émouvant entre les Jedi et tous les habitants de Kwen tous les habitants et nombreuses personnes secondaires qu'on avait connues tout le long du livre le Sénéchal Vaud les différentes autres personnes que les Jedi voilà je me répète encore une fois là mes phrases ne veulent rien dire excusez-moi et juste avant l'épilogue Vaud va recevoir un appel de Palpatine très mécontent qu'il ait vendu les textes Jedi alors que Palpi en fait lui voulait que Vaud les détruise complètement mais Vaud lui était un peu greedy il a voulu les vendre pour se faire de la thune donc petit twist de fin quand même on apprend ce qui est advenu des archives perdus en fait c'était vraiment Palpatine qui voulait que ces archives soient des tweets donc Vaud bossait en secret avec Palpatine sans savoir que c'était un site évidemment lui il pensait vraiment que c'était le sénateur qui lui demandait ça et à toute fin petit caméo de notre Dark Mall national qui vient buter Vaud en fait ça finit sur ça et l'épilogue donc le roman finit sur la mort de Vaud tué par Dark Mall mais il y a un épilogue qui nous dévoile en fait que Kyla a rejoint le crew de l'assurance et de Pelle Bailo et la toute fin du roman c'est cool parce que c'est Qui-Gon et Obi-Wan donc on revoit donc intro conclu même perso qui pareil discutent avec les trois fameux pirates donc ils nous suivent tout le long du bouquin sur un dialogue plutôt comique ça finit sur une tonne sur un ton plutôt comique Écoute moi je vais me lancer sur le premier commentaire parce que l'épilogue c'est une chose mais comme tu dis il y a la bataille et la conclusion sur Quinn il reste quand même après ça après cette conclusion on a encore un heure et quart de matériel sur 16 heures il y a un heure et quart le livre est fini l'histoire est finie oui il y a un chapitre qui s'appelle épilogue mais pour moi l'épilogue commence après la bataille de Quinn c'est ce qu'on prend tout l'après fait qu'une heure et quart je me disais mais qu'est-ce que la partie 4 on va avoir de quoi de vraiment important puis au final la révélation de Darth Maul je veux dire on le sait qu'il existe c'est pas en tout cas mais ouais sinon on peut peut-être tu l'as pas mentionné dans le sens tu l'as pas nommé mais il y a Sifo Diaz qui est plusieurs fois nommé c'est vrai c'est donc le fameux Jedi pour rappel Sifo Diaz c'est lui qui a créé l'armée de la république et engagé Django Fett ben quoi que non ça c'était Dukou mais en tout cas bref c'est lui qui avait des visions beaucoup de l'horreur de l'avenir et ben c'est ça c'est lui qui a causé la vilaine de l'histoire parce que dans le fond c'est ça ses méthodes de recrutement étaient trop drastiques trop c'est ça les Jedi s'excusent à la fin à la vilaine carrément parce que c'est ça elle dans le fond est devenue méchante méchante parce que elle avait été elle avait pas été sélectionnée ses amis étaient toutes parties avec Sifo Diaz parce qu'il était sensible à la force puis elle ben elle a été abandonnée comme une merde sur une planète où est-ce qu'il n'y a pas de DPJ pour parler en québécois je sais pas ce point en France mais bref de service de protection de la jeunesse service de protection de la jeunesse ou de l'enfance les orphelins puis tout ça bon fait que c'est pour ça qu'il est devenu vilaine donc c'est à cause des méthodes parce qu'ils disent normalement il y a une procédure puis Sifo Diaz il n'a pas suivi la procédure il n'a pas suivi la procédure tout ça tout ça à cause de ça et d'ailleurs Sifo Diaz qui aurait quitté l'ordre suite à ça en fait c'est ça j'ai bien compris en fait ben j'ai pas souvenu qu'ils disaient suite à ça exactement mais ils lui ont retiré la charge ils ont retiré la charge du recrutement ils ont interdit le recrutement c'était juste un petit peu après cette aventure là oui ils quittent l'ordre et Sifo Diaz qui est aussi responsable on l'a dit Dépas était sur cette planète pour trouver qui aurait tué son élève son ancien élève Xaran voilà Xaran et donc c'est Zilastra donc on apprendra plus tard que c'est c'est elle qui aurait tué ouais disons qu'histoire de Sifo Diaz est un peu plus intéressante dans Dooku Jedi Lost donc l'audiobook Jedi Lost qui a jamais été traduit mais bref si ça vous intéresse c'est un peu plus développé là-dedans on dit que Mace Windu a aussi dans ce bouquin le même don que Sifo Diaz mais en moins développé en moins puissant d'avenir quoi tout comme ça donc ouais mais c'est vrai que c'est la façon dont je suis méchante parce que mes amis ont été choisis et pas moi j'aime pas les Jedi parce que vous m'incite à rester un peu ouais c'est ça j'ai trouvé que c'était bon c'est simple un peu sinon le fameux capitaine je sais pas ce que vous avez surtout à l'audio je sais pas ce que t'en as pensé mais c'était après un certain temps c'était caricatural plus que crédible le côté là quand je dis le méchant capitaine capitaine de la république qui est vraiment le style vieux marins militaires très très militaires mais il y en a pas de navies il y en a pas de marines de la république à cette époque là c'est cadet ça fait dire aussi ouais c'est ça c'est cadet c'est tous des des gosses de riches des aristos donc qui sont là un peu dans le modèle britannique tu sais que les aristos passent par la juste histoire d'avoir ça sur leur CV fait que tu sais fait que lui comment dire comment d'où vient son bagage à lui s'il y en a pas de marines il y en a pas de militaires en tout cas puis c'est ça son en tout cas à l'audio sa voix devient limite caricaturale toujours en train de crier toujours en train de se fâcher après Mace Windu après quand il apprend que Qui-Gon puis Obi-Wan n'a pas mis en arrestation les trois comiques les trois droits à foin du début là justement il pète une coche avec raison dans un sens parce qu'à ce moment-là tu le ressentais dans le livre aussi qu'il n'était pas de bonne humeur non non mais à noter qu'un de ces cadets qui est très très présent c'est Veers donc Veers évidemment qu'on va retrouver dans la trilogie originale c'est des développements avec Mace Windu que j'ai quand même trouvé intéressant puis tu sais tout le côté Mace Windu se retrouve confronté au fait que alors quand un Jedi se pointe là la Terre arrête de tourner là il est en train de chasser des pirates mais là parce qu'il y a un appel important à faire il faut qu'il laisse s'enfuir des pirates qui vont aller tuer du monde parce que monsieur a un appel à faire il y a ce côté-là quand on disait Qui-Gon qui disait au début allez vous confronter au monde réel ben c'est ça Mace Windu lui ça ça il rentrait dedans assez raide mais donc ouais le proto-impérial comment il s'appelle Pay By Low par contre je trouvais ça sympa que ok il a une aversion vis-à-vis des Jedi tu sens qu'il les aime pas mais il les respecte quand même tu vois parce qu'il a quand même à les sauver des pas c'est ouais c'est un personnage très intéressant qui fait très ben proto-impérial encore une fois ben tu t'imagines très bien plus tard dans Guerre des Clones mettons tu sais comme amirables justement dans des nouvelles du canon ben écrite par J.J. Miller mais en fait ce personnage est déjà là bien plus tard du coup dans la timeline donc c'est un personnage qui l'a repris dans ce roman-là mais qui a vraiment une histoire et qui a aussi tenté de tuer l'empereur quand même et c'est Dag-Hador qui va le buter par un forkshok et tout donc c'est dans les nouvelles pourquoi j'ai aucun souvenir de ça écoute c'est de quoi dans un From a Certain Point of View ou ah non non c'est Insider je crois ok ok dans les nouvelles dans la revue ouais ouais je crois excellent sinon d'autres éléments que vous vouliez traiter qu'on n'a pas déjà couvert je sais pas Juliane si t'avais tout oui ben on a parlé tantôt du roman de Red Blade ben on retrouve un petit caméo rapide 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 très rapide de Izo qui dialogue avec Obi-Wan et un autre des Jedi justement donc Izo on le retrouve dans Red Blade c'est l'espion de Palpatine donc qu'on se demande dans le roman comment ça qu'il était déjà au courant il y a bien des chances que ce soit notre ami qui aille transmis l'information c'est ça c'est un technicien un civil il fait tout tout le monde l'aime c'est un ancien élève on veut le garder il est compétent même si c'est lui qui avait proposé au Obi-Wan au début ah ben j'ai un ami musicien il m'en doit une emprunter son auto pour transporter tes réfugiés donc très gentil il veut bien faire mais c'est ça double identité de ce côté là ouais c'est bien tu vois que en JJ encore une fois il prend ce roman là Inquisitor c'est vraiment un personnage qui apparaît que dans le bouquin qui l'intègre tu vois qui l'intègre comme ça pour un tout petit rôle et voilà les connaisseurs seront et d'ailleurs le bouquin sort en français bientôt là Inquisitor Inquisitor Lus je crois qu'il s'appelle en français ouais donc ou qui sait ben évidemment c'est toujours on sait jamais s'il faut soit lancer des fleurs ou des tomates si c'est à l'auteur ou au story group peut-être que pour une fois le story group a fait sa job de rattacher des ficelles même similaire avec son expérience je pense qu'il connait quand même bien il respecte la littérature ben en même temps c'est un auteur mais il respecte la continuité des personnages il y a d'autres trucs Julienne parce que non vas-y vas-y ça se peut ça me revienne il y a plein de trucs là je sais pas ben c'est tout des petites affaires comme on disait c'est vraiment des petites anecdotes du quotidien il y a plein de petits moments comiques moi j'ai pas pouffé de rire il y a pas d'événements mais tu sais des moments qui vont faire sourire il y a pas juste Yarel Pouf des fois dans leur réplique comme je disais tout à l'heure c'est ça un moment qui répond lui il vient d'arriver sur la planète pis c'est le dernier arrivé pis il comprend pas qu'est-ce qui se passe ben l'autre il répond ben t'as même qu'il est arrivé à l'heure pour une fois tu sens que c'est des gens qui travaillent ensemble au quotidien pis à l'inverse au début du livre ben on a le cliché évidemment pour illustrer c'est Adi Gallia si je me souviens bien qui est poignée c'est ça dans des réunions qui a vraiment l'impression de perdre son temps mais solide avec le chancelier pis fait que c'est ça de la bureaucratie de la réunionnite et pis il y a un petit côté aussi c'est mentionné plusieurs fois les pirates bon évidemment il y en a qui connaissent plus les Jedi que d'autres mais c'est mentionné que les Jedi travaillent pour le Sénat c'est comme si vraiment c'était des exécutants pur et simple ben fait que ouais ça fait comme partie tu sens que c'est comme un débat interne un peu chez les Jedi qui ont l'impression un peu de servir le Sénat alors tu sais c'est-tu vraiment ça la rouge en tout cas et après c'est la vision que nous ben on en aurait de loin t'as l'impression qu'ils travaillent pour le Sénat et justement le bouquin répond et plusieurs fois on te dit non non on travaille avec le Sénat mais on on est pas censé respecter leurs ordres quoi donc ouais il y a même évidemment c'est des phrases placées mais à un moment donné il y en a un qui mentionne on n'est pas des militaires donc on n'est pas des généraux c'est ça ils n'ont pas des généraux évidemment on fait des liens ouais il y a plein de petits cannes d'oeil sur le futur des Jedi là tu vois par exemple Zylastra qui va sortir une phrase dans je sais plus comment elle dit mais les Jedi vous êtes bons qu'à de la parlotte ça vous perdra un jour tout comme ça ouais c'est vrai donc ouais ça forge à deux d'ailleurs on l'a pas mentionné mais qui quand tu disais ça se termine avec Papatin qui parle entre autres à Maul puis à l'autre qui va exécuter mais qui le mentionne la fameuse pirate tiens donc elle est emprisonnée mais ouais Papatin vient de trouver quelqu'un d'intéressant pour ses plans d'ailleurs au final alors la toute dernière fin du roman phrase du roman je trouvais ça vraiment naze ça finit sur une blague quoi donc t'as Vau qui va se faire exécuter par Dark Maul et la dernière phrase avant l'épilogue du coup c'est ce n'est pas le fleuriste je dis c'est censé être une blague genre c'est Vau qui se dit il voit un zabrak rouge avec un WP laser en plus il se fait pas couper il se fait juste force choc ou je sais pas quoi this is not the fleurist he was not the fleurist ça peut nous agir ok c'est censé être drôle j'ai pas trop réagi à la blague moi je me suis dit effectivement mais je me suis dit ça doit être une référence que j'ai oublié parce que évidemment c'est une référence à l'écouter je me suis dit ça doit être une référence à une autre réplique j'aurais eu j'aurais cru que peut-être tu l'aurais tu l'aurais caché à ta deuxième lecture non heureusement qu'il y a l'épilogue du coup et là il y a vraiment Qui-Gon qui termine le bouquin en disant je suis pas un subordonné il fait la différence entre insurbanisation et être un orthodoxe tu vois et ça c'était trop bien c'est vraiment franchement Qui-Gon dès qu'il prend la parole c'est vraiment un super perso ouais ouais ben ça je l'ai vu circuler un petit peu sur des différents lèvres Phil la fameuse réplique de Qui-Gon j'ai l'impression qu'elle va rester mais c'est ça il dit il parle à Obi-Wan pis c'est ça il dit je suis pas je suis pas indiscipliné je suis juste pas orthodoxe la personne pas disciplinée elle est pas écoutée alors que la personne pas orthodoxe elle est écoutée écoute bon ça se débat mais la tournure est intéressante mais ça fait sens parce que dans le bouquin tout le long du bouquin alors déjà donc il y a un certain respect malgré le challenge de Qui-Gon entre Qui-Gon et le conseil on rappelle que Qui-Gon était censé faire partie du conseil il l'a refusé et en fait t'as plusieurs passages dans les petites missions de merde du conseil les membres du conseil se demandent ce que ferait Qui-Gon à leur place ou ce que répondrait Qui-Gon à leur place donc tu reconnais ce côté il y a un petit côté dans le contexte il y a un petit côté conscience morale qu'est-ce que ferait Qui-Gon dans la situation j'ai beaucoup aimé ce Marc Graspect de même du conseil bien plus âgé que lui c'est sûr que Qui-Gon et Obi-Wan on ne peut pas ne pas penser aussi au roman de Claude Agree Maître et apprenti qui se passe plusieurs années avant ça mais évidemment c'est aussi là que Qui-Gon refuse d'être sur le conseil après je le relise j'ai un peu oublié ce qui se passe ouais c'était pas c'était pas mon préféré mais c'est ça c'était le début du roman t'as l'impression que c'est une suite un peu de ça t'es vraiment t'es avec Qui-Gon puis Obi-Wan avec un petit événement impromptu ils sont dans les transports en commun et c'est ça juste faire un ami genre Obi-Wan dit j'ai pas d'ami il parle à quelqu'un puis ça se passe mal ouais ouais c'est ça tout de suite il se fait engueuler par une maman pas de bonne humeur puis Qui-Gon qui maniganse pour donner de la nourriture les gens évidemment c'est pas des quêteux mais bon c'est ça Qui-Gon va comme manigancer pour qu'il accepte je pense que c'est des coupons pour avoir accès à la cafétéria Obi-Wan comprend qu'il mangera pas cette soir-là il va sauter son repas ouais fait que c'est plein de petits moments comme ça mais ce que tu disais Juliane ça le décrit bien c'est des moments du quotidien un peu oui fait que c'est vraiment juste à la fin que là tout s'accélère puis la grosse bataille que t'as mentionné les gens fait que c'est comme une fulgurance à la fin puis là c'est ça après on a une heure et quart de on boucle la boucle de conséquences de puis de bon t'as le fameux quand tu dis le lover ben c'est ça tu l'as dit dans le résumé il se fait pas mal ah c'est drôle à la fin tu comprends que c'est ça c'est peut-être soit c'est des tentations seulement soit c'est disons que sa femme qu'il y a dans le comics de Charles Soul ça sera pas sa première non 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 c'est vrai qu'on l'a pas précisé mais oui cette voleuse va l'aider effectivement elle va lui révéler en fait tous les plans des pirates parce qu'elle était au courant vers son gang au final elle va quitter son gang aussi à la fin et puis tout est bien qui finit bien pour les deux ils s'échangent les numéros de téléphone et puis on se rappelle mais ça c'était drôle l'interaction au début quand elle dit j'ai besoin d'un conseil ah oui ok oui il y a une femme qui va me parler ah ça c'était vraiment drôle tu as besoin tu as rencontré t'as besoin de conseil ah c'est vraiment ok ouais c'est comme répété à répétition oui là c'est comme le running gag du conseil ah oui ok c'est tout ça en rave bibliothèque on le voit oh oui il va la bibliothèque puis même il se le fait reprocher regarde pas trop regarde pas tout regarde pas tout jette ah oui mini révélation à la fin on apprend qu'en fait Yoda t'es déjà au courant des plans de Qui-Gon donc tu sais Qui-Gon a confronté le conseil Yoda a fait comme si de rien n'était moi je fais mon surpris je fais mon innocent mais en fait à la fin on apprend qu'il avait planifié ça avec Yoda en amont Ah moi je vous le dis Yoda c'est un petit maniganceux puis bon j'ai encore une fois j'ai pas eu de confirmation mais j'ai pas eu l'inverse comme quoi bébé Yoda gros gu c'est le résultat d'un parti de Noël Jean va faire des couches morts ce soir ah non mais c'est c'est pas une sorte de fois écoute t'es peut-être enceinte sur cette photo-là dans les moments tough les trois premiers mois avec les hauts de coeur tout le temps blague à part Jean avais-tu d'autres éléments spoilers pour rebondir sur Yadel et Yoda il y a un passage dialogue justement où les deux se retrouvent tout seuls pour discuter pour discuter mais justement la conversation est magnifique je trouvais ça cool parce que c'est la première fois que ces deux membres de cette race inconnue sont ensemble et discutent sans qu'il y ait personne autour donc c'était très très cool inédit il y a aussi il y a une conversation entre Dépas et Mace justement quand ils se retrouvent vraiment très musclés et à un moment ils s'engueulent presque parce qu'ils sont vraiment pas d'accord sur la marche à suivre donc ouais c'était assez intéressant tu vois les relations qui sont pas toujours très tendres entre membres du conseil et j'avais un truc c'était le plan de Zylastra en fait que moi c'est le syndrome je l'appelle le barbe noire dans Pierre Descartes 4 elle a l'air du méchant Zylastra ultra impressionnante impitoyable avec une flotte de fous machin une répute de fous pareil et au final elle tue personne en fait elle tue aucun Jedi elle tue pas de Dépas elle tue pas Kaila elle tue même pas Vau à la fin elle rentre dans l'outpost moi j'aurais cru qu'elle allait faire comme dans Pirate 1 tu rentres dans le palais tu buttes le premier nu et non même pas donc elle l'épargne c'est dommage elle insinue que c'est elle qui aurait tué l'élève de Dépas Bilaba oui il y a ça elle tue les pirates mais c'est comme Black Bear il tue des méchants il tue pas des héros elle aime pas se salir les mains genre ça aurait apporté une profondeur et justement une menace encore plus prégnante pour les Jedi parce que là on sait que les douze ils vont échapper vu qu'ils sont là dans les plus augurs mais qu'elle bute je sais pas les personnages c'est vrai que surtout mis en parallèle des romans de la haute république où est-ce qu'il y a plusieurs morts de personnages principaux à tous les romans il faut avouer que là c'est tout le monde survit c'est même chez les pirates il n'y a aucun mort sauf c'est ça Vaud à la fin parlerait Maud mais bon c'est une question de ton où c'est drama pittuel après j'ai plein de encore une fois plein d'anecdotes easter eggs tu vois par exemple comment mention enfin le fameux journaliste qui avait interviewé Yoda c'est de la race c'est de la alors c'est-à-dire il s'appelle ah les deux têtes c'est la race des deux têtes Riz et Grom donc ils sont la même race que ça s'appelle des Trouig que Faudébide de l'épisode 1 qui commente la course donc c'est cool un gros gros clin d'œil épisode 1 c'est cool il y a quoi les Oroko les fameuses créatures marines de Quen c'est une création de Miller dans ce livre concernant les créatures marines mais c'est un mot Oroko qu'il avait utilisé déjà dans un de ses comics Kotor justement donc il réutilise des mots qu'il avait déjà utilisé donc c'est cool il y a la mention de Tinu et ça j'aime bien Tinu Tinu c'est la planète de la série animée Young Jedi Adventure donc c'est cool d'avoir d'avoir ça et pas que on parlait de la Haute République il y a plein plein un plein plein d'œil à la Haute République donc notamment elle fait que les plus vieux membres du conseil étaient là il y a 200 ans donc Oporant City c'était là pour ouvrir l'outposte et là il est là pour le fermer donc c'est intéressant il y a même des pas qui parlent des écrits des textes écrits d'avoir Chris donc Ovar est mentionné dans le bouquin c'est cool même il y a Sassi Tin qui pilote le Starfighter mais c'est un Starfighter de la Haute République dans la bataille de fer il se plaît d'ailleurs qu'il y a trop de il y a trop d'ail ce qui sera corrigé par la suite donc c'est cool donc ouais ça c'est plutôt sympa d'ailleurs j'ai pas je sais pas si vous avez le même avis que moi concernant la carte de Gwen moi quand j'ai appris dès le départ on te dit en audiobook on t'avertit direct c'est fourni avec une carte de Gwen et je m'attendais à ok d'accord ils vont voyager tout partout dans toutes les îles et tout ça va être compliqué à suivre mais en fait pas plus que ça tu vois comme vous j'ai plus sorti le portrait des membres du conseil plus que la carte de Gwen parce qu'en fait c'est relativement facile moi j'ai pas compris ça change de quoi d'avoir la carte ça change pas grand chose et Gwen d'ailleurs qui est une planète Legends à la base qui n'avait jamais trop été explorée vraiment en détail comme ici mais ça vient du Legends il y a plein de trucs qui viennent du Legends c'est un truc de fou il y a une race de Timothy Zahn que Zahn avait créée pour sa trilogie de Tron comment la première trilogie originale de Tron la fameuse ça s'appelle les Oostroïdes et c'est le personnage de Morna la Morna c'est la fameuse personnage aidée par Yadol qui est un peu déprimée dans le livre donc elle c'est une race qui vient du Legends qui recanone dans ce bouquin là donc voilà c'est cool un gros gros respect du Legends pour DJ Miller ce qui vient du Legends donc ça fait sens et voilà j'ai une petite dernière mention on sait qu'entre l'épisode 1 et 3 le conseil a pas mal évolué Yarel Pouf par exemple il disparaît dès l'épisode 2 et ça j'ai appris que c'était parce que en fait ça avait donné George Lucas lui-même qui avait peur que ça faisait un peu redite la race de Yarel Pouf et les fameux Camino et 1 qu'on voit dans Camino et 1 de l'épisode 2 donc il l'avait enlevé pour ça mais l'univers étendu a réglé son problème à Yarel Pouf techniquement il est mort juste un peu avant l'épisode 2 donc la guerre des clones il est mort dans une mission random comme ça donc c'est un peu triste mais bon c'est dommage parce qu'il était drôle et après il y a plein d'autres Jedi qui se sont venus donc à Gain Collar Shakti et Kit Fisto donc eux qui sont très très connus et qui viennent après dans le conseil et qui remplacent dans ceux qui sont soit morts comme Yarel Pouf soit qui ont quitté l'ordre comme Yael Pouf ouais moi effectivement je fais partie de ceux qui confondaient les deux races ouais c'est vrai qu'elles sont très ressemblantes mais elles ont coud un peu ouais ben c'est ça excellent ben écoutez c'est sûr c'est quand même pour pire critique qu'on va conclure l'émission de Star Wars en direct littérature comme toujours on vous invite à liker partager évidemment venez nous laisser vos commentaires sur ce que vous avez apprécié ou pas de ce roman là si vous êtes d'accord ou pas avec nous si ça a répondu à vos attentes aussi parce que c'est ça j'ai l'impression que c'est un roman qui a suscité l'excitation quand même un peu pas mal quand ça avait été annoncé ah tiens en fait petite mention à Francis Francis ça c'est toi Philippe qui avait participé à notre ancienne émission qui a laissé un avis long énorme sur le Discord donc rejoignez notre Discord pour lire son avis il a adoré le bouquin je crois qu'il a lu ce qu'il a trois fois je crois donc il y a beaucoup beaucoup qui a mis ce bouquin donc à lire son avis et tu l'as mentionné le Discord donc rejoignez nous sur le Discord venez discuter que ce soit littérature ou autre c'est ça il y a des comment on appelle ça sur le Discord des salons des films bref pour chaque les séries les films etc un peu tout Jean on a quoi au menu qui s'en vient bon disons que si on se limite aux littératures littérature il y a des choses qu'on ne peut pas vous révéler c'est pour ça c'est la production tout ça non en littérature en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y a un épisode manga qui est prévu on va compiler les critiques de l'adaptation manga de les gardiens des Wills ainsi que le tome prologue d'Un équilibre fragile et donc le prochain roman ça sera sûrement en juin on se dit en juin je crois Temptation of the Force yes les comics ça sera peut-être juin voire même juillet par contre on vous prépare quelque chose peut-être peut-être pas canon comics bientôt un projet de longue date c'est qu'on essaie d'en faire finaliser donc peut-être qu'on aura ça en attendant ouais puis des trucs liés aussi à la série The Acolyte donc bref c'est ça on ne veut pas semer de graines qui ne se matérialiseront ou pas par exemple Jean mentionne des épisodes sur du Legend qui dans certains comptes on a fait des promesses qui ne se sont pas concrétisées on va garder une petite Jane mais sachez que c'est ça il y a des choses enchantées donc voilà de la part de toute l'équipe merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous Star Wars en direct remercie ses partenaires Mintinbox Planet Star Wars Star Wars Universe le groupe Star Wars Geeks Québec la boutique Kaya et la convention génération Star Wars et science-fiction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada